L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Prions. Seigneur Dieu vivant, merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin de nous tenir devant ton peuple pour communiquer à ton peuple ta parole. L'essentiel qu'il faut connaître pour terminer en bonne communion avec toi. Seigneur ce matin nous voulons oui communiquer Seigneur Jésus ta volonté à ton peuple. C'est pourquoi que cette parole sorte comme une épée à double tranchant pour s'y concilent le cœur. Pour que cette parole soit aussi comme un mâteau pour briser le cœur de pierre afin de libérer les âmes. Pour que l'enseignement puisse libérer car nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Que ton nom se coule pour que la sainte doctrine soit révélée. Que la profondeur de la sainte doctrine soit enseignée. Béni soit ton sainte nom. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Peu de Dieu nous bénissons le Seigneur Jésus pour votre vie. C'est une occasion pour nous ce matin de vous présenter les réalités de la sainte doctrine. Les réalités et les vérités qui sont vraiment dans la sainte doctrine. Parce que nous avons, vous avez trop entendu parler de la sainte doctrine. Depuis que vous avez connu le réveil, vous avez entendu parler de la sainte doctrine. Qui a entendu parler une fois de la sainte doctrine ici? Qui a entendu parler une fois de la sainte doctrine? Qui n'a jamais entendu parler de la sainte doctrine? Quand j'ai demandé ceux qui ont entendu parler une fois de la sainte doctrine, j'ai vu des personnes qui n'ont pas levé leurs doigts. Mais quand j'ai dit qui n'a jamais entendu parler de la sainte doctrine, je ne vois pas de doigts. Qui a entendu parler une fois de la sainte doctrine? Tout le monde a levé maintenant. Acclame le Seigneur Jésus. Certainement tu as entendu parler de la sainte doctrine. Et aujourd'hui tu vas comprendre la sainte doctrine. Tu vas comprendre les richesses incompréhensibles. Qui sont des mystères cachés de la sainte doctrine. Que le Saint-Esprit a décidé de révéler. De dispenser à son peuple. Pour préparer son église. Pour le ciel. Gloire au Seigneur Jésus. Et le thème est situé comme si tu comprends les réalités de la sainte doctrine pour le perfectionnement des saints. Comprends les réalités de la sainte doctrine pour le perfectionnement des saints. Les réalités de la sainte doctrine. Tout ce que nous pouvons savoir sur la sainte doctrine. Les généralités de la sainte doctrine. Là vous allez comprendre le bien-fondé pour lequel nous parlons de la sainte doctrine. Parce que si vous ne comprenez pas cela. Il sera pour vous difficile. Adorer le Seigneur en esprit en vérité. C'est un enseignement préparatoire. Un enseignement introductif. Qui va vous permettre déjà de comprendre les réalités de la sainte doctrine. Ce qui vous permettra de mener une vie d'adoration, de communion avec le Saint-Esprit. C'est un enseignement qui va vous permettre de mener une vie d'adoration, de communion avec le Saint-Esprit. Voir à Jésus. Amen. Les réalités de la sainte doctrine. Nous allons faire la sainte doctrine. Avant de commencer par exposer, je vais demander à quelqu'un, à un volontaire, de me dire ce qu'il comprend de la sainte doctrine. Ce qu'il connaît, ce qu'il comprend de la sainte doctrine. Un volontaire pour me dire ce qu'il comprend ou ce qu'il connaît de la sainte doctrine. Depuis qu'il a commencé à entendre parler de la sainte doctrine, qu'est-ce qu'il a reçu, au moins qu'est-ce qu'il connaît, au moins de la sainte doctrine, pour nous dire ce matin. Vous allez vous présenter et intervenir. Acclame le Seigneur, Jésus pour sa vie. Il y a pour ce qu'il a appétoyé sur le bac de ta. Shalom, shalom. Shalom. Et si nous prenons l'enseignement de la sainte doctrine, on va voir que la sainte doctrine nous montre la réalité. qui va nous permettre de pouvoir, pour un jour éviter le ciel, la marche selon les pas de Jésus, la ressemblance de Christ, le déploiement de l'homme, l'éternement est sainte. Mais dans les autres églises, on nous enseigne que la vérité qui chante est la grâce. On nous dit que tout est grâce et que Dieu régale le cœur. Mais dans la parole de Dieu, de la sainte doctrine, tu ne parles pas que Dieu ne régale pas le cœur, mais Dieu régale tout interne, tout proprement dit l'homme. parce qu'on est né à sa ressemblance. Il ne peut pas nous visiter selon la sainte doctrine, dans le cœur et laisser le corps. Et la sainte doctrine aussi nous permet de fuir, de fuir le monde, d'avoir une vie ressemblée tellement à Christ. Alléluia. Certaines choses que toi-même tu sais en même temps, en même temps la conscience, la conscience de la sainte doctrine, c'est la réflexe du Saint-Esprit qui va te dire en même temps ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa vie. En quelques mots, elle a dit ce qu'elle comprend de la sainte doctrine. Qui d'autre a dit ce qu'elle comprend de la sainte doctrine? Oui, notre sœur. Je ne comprends pas la sainte doctrine, tout enseignement basé sur la vérité, la vérité, la Bible, la vérité publique et qui nous permet de nous détacher des choses mondiales. La véracité de la parole révélée dans la Bible, qui va nous aider au mieux que nous devons comprendre pour fuir le monde, pour fuir le péché. Vous pouvez être juste droit devant Dieu. Gloire à Jésus. Donc nous allons commencer. Comme je l'ai dit au début, cet enseignement va vous préparer pour apporter Dieu en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas parler de la sainte doctrine sans connaître l'origine de la sainte doctrine, sans connaître le commencement de la sainte doctrine. Nous ne pouvons pas parler de la sainte doctrine sans enseigner les époques d'application de la sainte doctrine jusqu'à notre temps. Parce que la raison pour laquelle beaucoup d'églises se sont détournées de la sainte doctrine n'est que ces églises ne se basent sur les enseignements et doctrines humaines. La science de l'enseignement n'est pas basée sur l'origine et le commencement de la sainte doctrine de Jésus. Parce que lorsque le Seigneur instituait la sainte doctrine, la sainte doctrine dans son institution était parfaite. Parfaite, irrépréhensible, sans tâche ni ride, il n'y avait pas de mélange, de confusion, de compromission ou de dissolution dans la sainte doctrine. Or, dans les époques qui ont précédé, donc qui ont succédé plutôt le temps des apôtres, les époques qui ont succédé le temps des apôtres, il y a eu des mélanges, des confusions. Et qui ont troublé le corps de Christ. Mais si nous comprenons déjà par cet enseignement, l'origine et le commencement de la sainte doctrine, chacun va se mirer par rapport à cette réalité de la sainte doctrine. Et mirer les doctrines qui lui ont été enseignées dans les églises. Pour comparer avec la sainte doctrine, la vie qu'il menait, ou bien la vie dans laquelle il était, dans ses églises, est conforme vraiment aux réalités de la sainte doctrine de la parole de Dieu. Alors, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire directement Ephésiens 1, le verset 2 à 11. Ephésiens 1, le verset 2 à 11. Éphésiens 1, le verset 2 à 11. Éphésiens 1, le verset 2 à 11. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant Lui. Nous, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue en partenariat, sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant que c'est qui avait promé en Lui-même pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de ceux qui ont fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Gloire à Jésus ! Dans ce passage, l'apôtre Paul était en train de décrit le mystère de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui a été décrété et que Jésus-Christ a accompli, a mis en exécution, Lors de sa venue et lors de son œuvre à la croix. Nous voyons que c'est en Lui que nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles sont la prédestination pour être accomplie en Lui, l'élection par la grâce, la rémission des péchés, la rédemption, etc., etc., l'adoption, etc., etc. Et ce que nous retenons, ce qui nous impacte plus dans ce passage, le verset 9 au verset 10 qui dit nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est-à-dire, lors de la fin de Jésus-Christ, Dieu nous a fait connaître le mystère de la volonté de Dieu. Ce mystère de la volonté de Dieu n'était pas révélé. Depuis tous les temps, la volonté de Dieu était un mystère. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais que Jésus-Christ est venu révéler. Et il a décrit que nous faisons connaître le mystère de sa volonté sur le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, le mystère de la volonté de Dieu était un plan qu'il avait conçu, qu'il avait dessiné avant tout le temps. Et ce mystère de sa volonté, c'est la sainte doctrine qu'il avait conçu dans sa pensée avant tout le temps. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il avait conçu ce plan de la sainte doctrine qui était le mystère de sa volonté, il a décidé de le mettre en exécution dans des temps qu'il a décidé. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, nous sommes en train de comprendre l'origine de la sainte doctrine. Donc, selon ce que nous voulons de lire, la sainte doctrine, oui, est le mystère de la volonté de Dieu. Et quand on parle de mystère, c'est quelque chose de caché que l'on ne peut connaître, ne peut voir. Et comme je l'ai dit, ce mystère était caché. Dieu, tout ce qu'il a fait, tout ce qui est caché dans l'œuvre de Dieu était invisible. Il a dit, toute la sainte doctrine qui était la volonté de Dieu était invisible. Donc, tout ce que tu as fait, tout ce qui constitue la sainte doctrine n'était pas visible. Mais il était invisible. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, tout était invisible. Ce qui est invisible est spirituel. Donc, ce qui veut dire que la sainte doctrine était spirituellement la volonté de Dieu qu'il avait décrété, qu'il avait conçue. même avant la création, même avant le commencement de toute chance, la sainte doctrine insistait et on pérait depuis les visibilités. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que selon Ephésiens 1, le verset 9 à 10, l'Abi nous dit que la sainte doctrine est le mystère de la volonté de Dieu étant un bienveillant décès qu'il avait formé en lui-même. Dieu a formé le décès, c'est-à-dire le plan de la sainte doctrine en lui-même. Et on nous fait faire que la sainte doctrine était esprit et manifestant la volonté de Dieu dans son oeuvre dans l'invisibilité. Parce que quand on parle d'invisibilité, on ne voit pas en haut tout ce que Dieu a fait dans l'invisibilité était spirituel. Et tout ce qu'il avait résolu dans l'invisibilité était c'est-à-dire un plan spirituel, un projet spirituel et qu'il a décidé de révéler dans la visibilité dans l'invisibilité. Donc quand vous lisez le verset 10 qu'il a dit pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, ce qui veut dire que ce décès était décrété ou était conçu avant le temps. Ce qui est de la sainte doctrine était une réalité invisible. Une réalité spirituelle avant le temps. Parce que l'Écriture nous dit que c'est lorsque les temps vont démarrer jusqu'à l'accomplissement c'est en sautant que toute la volonté de Dieu sera réalisée. la sainte doctrine sera accomplie ou la volonté de Dieu sera accomplie pendant le début du temps ce qui veut dire ce qui veut dire avant le temps la sainte doctrine était avant le temps avant toute chose et avant le temps nous parlons de l'éternité avant les périodes qui existaient avant le début de toute chose on appelle ça l'éternité 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 n'a pas de commencement ni de fait c'est d'une durée non déterminée non déterminée la sainte doctrine était un projet spirituel dans l'éternité parce que Dieu est éternel pour mettre son plan en accomplissement dans le temps lui-même a décidé de détailler de dessiner tout le schéma du plan de la sainte doctrine tout ce que nous pratiquons aujourd'hui tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la sainte doctrine était déjà un plan de Dieu dans l'éternité il n'a pas de Dieu mais le mavo mavo il n'a pas de Jésus alléluia l'origine de la sainte doctrine l'origine de la sainte doctrine c'est l'éternité c'est l'éternité annonce-y dans le livre de Proverbe 8 verset 12 oui il n'a pas de Jésus nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 8 verset 12 je lis la parole de Dieu au nom de Jésus moi la sagesse j'aime pour demain le disséder et je possède la science de la révélation Amen Gloire en Jésus Alléluia venez au verset 22 puis puis blavévovélia verset 22 l'éternité m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes Amen Amen Gloire en Jésus Alléluia Donc comme je le disais la sainte doctrine est le mystère de la volonté de Dieu le dessin qu'il a formé avant le temps et il y a une vingtaine Gloire en Jésus Donc reprenez verset 22 verset 22 verset 22 moi la sagesse j'avoue demain le dissénement et je possède la science de la réflexion verset 22 L'éternité L'éternité a créé la première de ses œuvres L'éternité a créé la sagesse la première des œuvres avant ses œuvres les plus anciennes quelles sont les œuvres les plus anciennes de l'éternel, oui? Non, ce n'est pas la réponse que j'ai vue. C'est-à-dire, dans les oeuvres anciennes, nous parlons de la création, au commencement. Donc, les oeuvres anciennes de l'éternel de Dieu sont les oeuvres qui avaient été au commencement. Or, la sagesse a été établie dès l'éternité. La sagesse était une réalité et nous, nous n'avons pas et nous, nous n'avons pas. Alléluia, excusez-nous. On vient de m'envoyer des numéros de plaques et on demande que les intéressés viennent déplacer leur moto. BO-2215 B4-80-07 et AM-0007 Donc, déplacez votre moto à l'entrée. Il semble qu'il y a une urgence dehors, là-bas. Soyez bénis. Et moi, il y a une urgence, nous n'avons pas et nous n'avons pas On attend. On attend. On attend. Donc, on attend. Donc, on attend. de comprendre que avant les anciennes oeuvres de l'éternité la sagesse était établie comme premier oeuvre établie dès l'éternité. L'éternité existait avant avant l'éternité. Avant l'éternité il n'y a pas et il n'y a pas de l'éternité Il n'y a pas et il n'y a pas et il n'y a pas l'éternité Nous comprenons que le mystère de la volonté de Dieu était déjà dans sa pensée ou bien était déjà un projet C'était déjà un décès un décès qui se accomplit pour le rétard et dans ce décès se cache la sagesse de Dieu et dans ce décès se cachait la souveraineté de Dieu la sagesse c'est l'organisation la sagesse c'est la création la sagesse c'est la planification Donc si nous comprenons que dans Ephésie 1 le verset 8 à 9 la vérité que le mystère de la volonté de Dieu était un prévoyant décès Nous sommes tentés de comprendre que avant l'éternité ces décès que tu avais tracés ces décès que tu avais prévus c'est la manifestation de sa sagesse mais sa sagesse est établie dans l'éternité c'est ce que le livre de Proverbe 8 verset 22 avec le 10 la sagesse a été créée ou instituée et que la première des oeuvres de Dieu avancent avant les plus anciennes comme je l'ai dit c'est les oeuvres de la création et ces oeuvres de la création étaient les oeuvres de l'éternel au commencement donc avant le commencement l'éternel avait opéré une oeuvre et c'est l'institution de la sagesse comment la sagesse avait été créée comme l'un de l'éternité cette sagesse qui a été établie dans l'éternité c'est elle qui est mystère qui était cachée et qui dessinait la volonté de Dieu sagesse mystérieuse cachée cachée établie établie dans l'éternité donc le mystère de la frontière de Dieu est la sagesse mystérieuse qu'il avait cachée mais qui était établie dans l'éternité et quand Dieu l'avait établie dès l'éternité c'était un dessin qu'il avait formé en lui-même avant le temps et quand on dit temps on voit commencement et fin et quand on parle de éternité il n'y a pas de commencement ni de fin gloire à Jésus la sagesse était établie dès l'éternité la sainte doctrine est cette sagesse de Dieu qui était établie dès l'éternité selon Proverbe 8 le verset 23 Dieu a créé la sagesse comme la première des oeuvres avant ces anciennes oeuvres avant ces anciennes oeuvres sont des oeuvres qu'il a opérées dans la visibilité mais dans l'invisibilité la sagesse dessinait déjà le plan de la création et la sagesse était déjà le projet spirituel mystérieux de Dieu dans l'éternité l'invisibilité qu'il a décidé de mettre en exécution la visibilité la sagesse est la sagesse mystérieuse que Dieu avait caché depuis même avant les siècles et Jésus donc l'origine de la sainte doctrine quelle est l'origine de la sainte doctrine selon l'explication quelle est l'origine de la sainte doctrine selon l'explication maintenant quelle est l'origine de la sainte doctrine l'origine de la sainte doctrine est l'éternité l'origine de la sainte doctrine c'est l'éternité puisque la sagesse était mystérieuse et ce qui est mystérieux est caché avant la visibilité c'est la sagesse qui est créée comme première des oeuvres et c'est la sagesse qui a tout fait dans l'invisibilité et cette sagesse qui est la sainte doctrine qui était la volonté de Dieu la visibilité elle est basée sur la pensée de Dieu la pensée de Dieu la pensée de Dieu la pensée de Dieu la sagesse avait dessiné le plan de la sainte doctrine nous avons aidé dans l'éternité ce n'est pas la pensée de Dieu ce n'est pas la pensée de Dieu que la sagesse qui est le fondement de la sainte doctrine nous avons aidé dans l'éternité pour concevoir les projets c'est-à-dire tout ce qui était créé visiblement tout ce qui était au commencement et qui était déjà spirituel dans la pensée de Dieu c'est-à-dire la pensée de Dieu que Dieu avait conçu ce projet depuis l'éternité et cette conception de son projet dans l'éternité est la sagesse de Dieu qui était déjà avant tout le temps c'est cette sagesse de Dieu qui sera révélée et qui a été révélé par Jésus lorsqu'il était venu sur la terre c'est cette sagesse de Dieu qui nous montre le bien fondé de l'évangile le bien fondé de la parole de Dieu le bien fondé de l'enseignement de Jésus dans l'éternité il n'y avait aucun défaut aucune faille parce que la sagesse était établie et c'est la sagesse qui avait tout organisé c'est la sagesse qui avait définie que l'homme sera créé à l'image de Dieu à l'origine de la Sainte d'Octrine dans l'éternité c'est la sagesse qui avait tout dessiné mais tout était dessiné de façon spirituelle de façon matérielle ce qui montre que l'origine de la Sainte d'Octrine est l'éternité mais le décès que Dieu a formé avant l'État est impossible par sa pensée et sa pensée qui opérait qui organisait les choses dans l'invisibilité était la manifestation de sa sagesse et c'est la manifestation de sa sagesse gloire à Jésus et c'est cette sagesse qu'aujourd'hui est Jésus Christ donc depuis l'éternité la séquence mais de façon spirituelle comme un plan que Dieu avait prévu comme un décès que Dieu avait prévu mais qu'il a décidé de le mettre en accomplissement nous sommes des bienfaits de la sagesse c'est la sagesse qui nous a créé parce que dans l'éternité nous étions esprits nous étions esprits et lors du commencement nous avons été nous avons eu une âme un corps physique mais dans l'éternité nous étions esprits parce que tout cela était la manifestation de la sagesse mystérieuse de Dieu croire à Jésus donc nous comprenons que dans l'éternité Dieu opère par sa pensée basée sur la sagesse croire à Jésus mais tout ce qui se passait était une vie invisible mais tout ce qui était invisible était un projet un plan un dessin que Dieu avait prévu que Dieu avait programmé il avait programmé ce dessin pour pouvoir le mettre en exécution croire à Jésus donc voici l'origine de la sainte doctrine la sagesse qui a été créée était la première des oeuvres de Dieu avant même les anciennes qui sont au début donc on appelle tout cela la présence de Dieu la présence de Dieu la présence divine cette présence est le projet de Dieu le projet de Dieu le dessin de Dieu avant toute chose avant toute chose avant avant le commencement gloire à Jésus donc quand quelqu'un va vous demander quelle est l'origine de la sainte doctrine l'éternité est l'origine de la sainte doctrine dans l'éternité la sainte doctrine était la sagesse mystérieuse de Dieu nous fait faire qu'on connaît le plan de la sainte doctrine par sa pensée alors sa pensée est l'esprit c'est ce qui fait de la sainte doctrine invisible à l'événité gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus donc ça c'est avant même la création avant même le commencement gloire à Jésus donc nous sommes en train de comprendre l'origine de la sainte doctrine 1 Corinthiens 2 verset 6 c'est une sagesse la sainte doctrine est une sagesse que nous prêchons une sagesse que nous prêchons cette sagesse était invisible cette sagesse était la manifestation de la pensée de Dieu qui opérait c'est une sagesse Sagesse qui ne dépend pas de ce siècle, ce qui veut dire que cette sagesse qui est à l'origine de la sainte doctrine est d'être dans l'éternité. Encore pas de siècle, nous voyons des temps, des temps forment des siècles. Le début du temps, c'était le commencement de toute chose. Le commencement de toute chose était le début du temps. Et le verset dit que sagesse qui était avant les siècles, sagesse qui était avant toute chose, qui était avant le commencement même, mais qui était un projet de Dieu dans les civilités, qui était un plan de Dieu dans l'éternité, mais qui était aussi un décès qui l'avait placé à l'éternité avant toute chose avant le siècle présent, avant la situation du monde dans l'éternité selon la sainte doctrine que Dieu avait prédestiné tous les hommes pour la vie éternelle. Donc le but de la sainte doctrine à l'origine est que Dieu est l'esprit. Tout créateur était esprit. Les anges, esprits, etc., tout était esprit. Nous étions esprits dans l'éternité. Tout cela était spirituel. En l'heure de la venue de Jésus, Jésus est venu révéler ce mystère caché. Jésus est venu révéler la sainte doctrine qui était la sagesse mystérieuse cachée dans l'éternité. C'est pourquoi les enfants qui ne prêchent pas l'évangile sont la sagesse des hommes qui prêchent la sagesse mystérieuse cachée. Ils veulent même prêcher la sagesse cachée dans l'éternité. Gloire à Jésus ! Il comprend l'origine de la sainte doctrine. Il comprend. Lève ta main et barre ta main. Gloire à Jésus ! Alléluia ! Amen ! Oui, continue. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée de Dieu avant les siècles. Avant les siècles ! Donc les siècles font partie du temps. Les siècles sont des temps définis. qui existaient après, c'est-à-dire l'œuvre de l'éternité. Donc les anciens l'œuvre de Dieu avaient été instituées. On commençait pas à se manifester au début des siècles. La sainte doctrine est la sagesse, mystérieuse, cachée. Que Dieu avant les siècles avait dessiné pour nous. Gloire à Jésus ! Et avant les siècles, comme c'était dans l'éternité, Dieu a dessiné renu toute créature. Les siècles, esprits, les hommes aussi, esprits, dans l'éternité. La sainte doctrine est la sainte doctrine. La sainte doctrine est la sainte doctrine. La sainte doctrine est la sainte doctrine. Si les siècles de ce monde avaient connu la sainte doctrine, ils ne l'ont pas crucifié le cœur de gloire. C'est parce qu'ils ont rénié la sainte doctrine. La sainte doctrine qui avait commencé avant, la sainte doctrine n'existe pas de notre siècle. La sainte doctrine n'est pas une doctrine humaine. qu'il y a les hommes et les siècles présents. La sainte doctrine est la sainte doctrine depuis l'éternité avant les siècles. Donc tous ceux qui doivent marcher selon la sainte doctrine, doivent tous accepter l'œuvre de la sagesse dans le temps présent. Nous voulons comprendre que la sainte doctrine est la sagesse mystérieuse cachée depuis l'éternité. Qui a tout résolu en esprit. La pensée de Dieu. Croire à Jésus. Allons-y dans Colossiens 1, verset 15, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier lieu de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trois, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Gloire à Jésus. En lui, en Christ, en la sagesse, établi depuis l'éternité, ont été créées toutes choses. Les invisibles, les trônes et la dignité, tout a été créé par la sagesse. Tout a été créé par lui et pour lui. Même les invisibles. Il veut dire que tout ce que la sagesse faisait, dans l'éternité, était des choses invisibles, des choses spirituelles. Mais cette sagesse, qui créait les choses invisibles dans l'éternité, a changé de mode de fonctionnement. Lorsque Dieu a quitté l'éternité, pour entrer dans le temps, au temps de la création, la sagesse n'opérait plus avec la pensée de Dieu. Mais à la création, la sagesse qui opérait avec la pensée de Dieu, opère maintenant avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que, dans l'éternité, la sagesse était passée sur la pensée de Dieu, qui avait le projet de bien s'essayer de toutes choses. Mais, dans le temps, au commencement de toutes choses, la sagesse qui devait créer l'homme à l'image de Dieu, le faire a commencé à opérer par la parole. Gloire à Jésus. Pas la parole. Donc, voici l'origine de la Sainte Doctrine. Dans l'éternité. Gloire à Jésus. Donc, et à l'origine de la Sainte Doctrine, je l'ai travaillé comme un planificateur. Je l'ai expliqué ici. Il travaillait aussi comme un concepteur. Parce qu'il planifiait le projet de créer l'homme dans l'éternité. Il avait conçu le projet de rendre l'homme à son image depuis l'éternité. Gloire à Jésus. Donc, voici ce que Dieu faisait dans l'éternité. Il était comme un planificateur, comme un concepteur. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes en train de voir déjà l'origine, le plan, c'est-à-dire toute l'origine de la Sainte Doctrine. Si vous arrivez à maîtriser ça, vous allez expliquer aux hommes ceux qui font des doctrines aujourd'hui. Vous allez leur montrer que aucune Sainte Doctrine ne vient d'hommes. Aucune d'hommes ne peut plus dire la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine a poursuit l'éternité. La Sainte Doctrine a poursuit l'éternité. Là où Dieu était au-dessus de tous les cieux qui ont été créés. Donc, si vous arrivez à les expliquer que la Sainte Doctrine n'est pas la Sainte Doctrine d'hommes. Mais nous devons dire que nous sommes en train d'hommes. Nous sommes en train de comprendre que Dieu est le planificateur de la Sainte Doctrine. Dieu est le concepteur de la Sainte Doctrine. Et il ne faisait pas sa pensée. C'est pourquoi la Sainte Doctrine n'est pas basée sur la pensée des hommes. Aucune d'hommes ne peut planifier la Doctrine de Christ. Aucune d'hommes ne peut concevoir la Doctrine de Christ. La Doctrine de Christ a été planifiée par lui-même dans l'éternité. Elle a été conçue par lui-même dans l'éternité. Et c'est lui-même qui a décidé Résoudre le projet. C'est-à-dire réaliser le projet. C'est-à-dire réaliser le décès, le plan. Depuis le commencement. Lorsqu'il a résolu tout ici, il a décidé de ramener tout ce qu'il a formé ici en lui. Et l'esprit. D'une manière matérielle. D'une manière réelle, palpable. Dans l'éternité. Non dans l'évisible. Comme avant toute chose. Mais dans le visible. Nous allons aborder la deuxième partie. C'est l'origine de la Doctrine. Il y a l'origine. Il y a le plan de prédestination. Destination de l'homme à l'image de Dieu. Il y a le plan de prédestination. Il y a le plan de prédestination. Et c'est plus tard. Il y a le plan de prédestination. La divinité de Jésus Christ Puisqu'il est la sagesse Qui avait tout fait Et il a décidé de mettre tout ce plan Tout ce qu'il faisait ici Il le faisait dans sa demeure Sa demeure cachée Sa demeure cachée Ça veut dire qu'il n'est pas de cette créature Tout ce qu'il a fait ici Il l'a fait dans sa demeure cachée Le lieu caché en lui, en esprit Tout ce qu'il a fait en esprit En lui Dans sa demeure cachée Il n'est pas de cette création visible Les cieux qui ont été créés On n'est pas dans ces cieux Qu'il a tout formé en lui Les cieux ont été créés aussi Par la parole La manifestation de la sagesse Au commencement Les cieux de la terre Quand nous lisons bien jeunesse Nous allons comprendre Ces cieux ont été créés Par la parole La visibilité La manifestation de la sagesse Au commencement Gloire à Jésus Est-ce que vous comprenez Donc tout ça Il a fait dans sa demeure cachée Et nous sommes nous les filles Il a fait en son sein Il a fait ça en esprit Il a fait ça au-dessus des cieux Avant de créer les cieux et la terre Gloire à Jésus Acclame Jésus Pour le régime de la Sainte Dothéry La Sainte Dothéry Le mystère de la volonté de Dieu Avant de créer les cieux La Sainte Dothéry Le mystère qu'il a formé en lui Pour la sagesse mystérieuse cachée Et ta vie de l'éternité Avant le commencement Gloire à Jésus Avant le commencement de toutes choses Et cette doctrine qui travaillait Par la pensée de Dieu Qui manifestait la sagesse de Dieu Dans la visibilité Cette doctrine qui est un projet Un plan Un décès Dans l'éternité Qui forme la présence de Dieu Avant l'existence de l'homme Avant la création des cieux et la terre Gloire à Jésus Tout cela se passait avant tout Le début de toutes choses Avant le commencement de toutes choses Parce que la Bible dit dans Colossé 1 Il existait avant toutes choses Et ces choses subsistaient en lui Spirituellement Acclame le Seigneur pour l'origine De la fin de la vie Nous nous évitons Les bien-aimés photographier le tableau Mais les bien-aimés On a fait des photos Et nous on a fait des photos Que nous puissions évoluer Gloire au Seigneur Jésus Maintenant nous allons parler Du commencement de la sainte d'autrie Le commencement de la sainte d'autrie Parce que si nous parlons d'origine Nous devons parler de commencement Alléluia Tout le monde a noté Donc nous allons lire Jean 1 A partir du premier verset Je lis la parole de Dieu Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait par Elle a été fait sans elle Gloire à Jésus Ici au commencement Au commencement Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Ce qui veut dire qu'il y a un changement Du mode d'opération Et nous on a étro Avant le commencement Dans l'éternité C'était l'esprit La pensée de Dieu Mais au commencement C'était la parole Ah c'est au commencement C'est au commencement Que Dieu a commencé Par mettre en exécution Le plan De la sagesse de Dieu Qui était invisible Tout ce qu'il faisait par sa pensée Tout ce que la sagesse faisait par la pensée Ce n'est pas l'esprit de Dieu Tout cela a commencé par être mis en exécution Au commencement Et la Bible dit qu'au commencement La parole était avec Dieu Tout ce que Dieu a fait au commencement A été fait Par la parole Et cette parole déclarait Dieu parlait Et les choses venaient en accomplissement Dans l'invisibilité Il pensait en esprit Il créait le projet en lui Au commencement Ce projet qu'il avait créé en lui A commencé à être exécuté visiblement Mais pas le moyen de la parole Donc la parole est un au commencement Avec un Dieu Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans la parole Et nous sommes à l'invisibilité Au commencement de la sainte doctrine Les choses que la parole avait fait Dans un fois comparé le commencement Par rapport à aujourd'hui C'est ce qui se fait Dans l'église Il est vraiment conforme A l'ordre que tu avais établi au commencement Gloire à Jésus Oui à partir du premier verset Je n'ai pas de chapitre 1 A partir du premier verset Mosebagbalekbanetakbansoy Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre La terre était en forme et vide Il y avait des ténèbres A la surface de la Bible Et l'esprit de Dieu se prouvait Au-dessus des eaux Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu qui paie la lumière Et la lumière était mort Et Dieu sépara la lumière Avec les ténèbres Dieu appela la lumière jour Et il appela les ténèbres nuit Ainsi Il y a eu un soir Il y a eu un matin Ce fut le premier jour Dieu dit Qu'il y a eu une étendue Entre les eaux Et qu'elle sépare les eaux Avec les eaux Et Dieu fit l'étendue Et il sépara les eaux Qui sont en dessous De l'étendue Avec les eaux Qui sont au-dessus De l'étendue Et cela fut ainsi Gloire à Jésus Vous pouvez venir Au verset 26 On sait que Tout ce qu'il a créé De Genèse 1 au verset 25 C'est la flore C'est la faune Les animaux La végétation Tout cela Nous savons que tout cela Faisait partie De la création Visite du Dieu Et ce qu'il a créé Et ce qu'il a créé Mais maintenant C'est la flore C'est la flore Et ce qu'il a créé Et nous avons 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 Mais Dieu dit Faisons-le A notre image Selon notre ressemblance Et qui domine Sur les poissons De la mer Sur les soins Du ciel Sur le pétail Sur toute la terre Et sur tous les Reptiles Qui rentrent sur la terre Gloire à Jésus Faisons l'homme A notre image Donc au commencement Toute la création Nous avons Des choses Visibles Gloire à Jésus Dieu a créé Les cieux Et la terre Le soleil Tout 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 Gloire à Jésus On peut aussi dire La faune La végétation La végétation La végétation Etc Maintenant Ce qui nous concerne Surtout ici L'homme L'homme a été créé A l'image de Dieu Gloire à Jésus L'homme L'homme a été créé A l'image de Dieu Et cette image de Dieu Était Dans l'éternité Esprit Et lorsque Dieu a créé L'homme Il a mis En lui La pensée De l'éternité L'éternité Qui existait Avant Le début Du temps Et Donc Dieu réserve le temps, c'est-à-dire pour créer toutes choses dans la visibilité. La pensée de l'éternité. Pourquoi Dieu est éternel et Dieu est esprit, grâce à Jésus ? Donc, lorsqu'il créait l'homme, l'esprit qui était dans l'éternité a la pensée de Dieu. En lui, il a formé un corps qui est posant d'une âme. C'est l'esprit portant une âme et un corps physique. Et c'est l'esprit qui répète l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. De la même manière que Dieu est éternel, Dieu, l'homme aussi, doit être éternel. Donc l'homme est créé pour vivre éternelment. Parce que Dieu est éternel avant de créer les choses dans le temps. Mais l'homme a été créé dans le temps pour vivre éternelment. Donc, le sort de l'homme qui a été créé par Dieu, c'est l'éternité. De la même manière que Dieu a tout résolu dans l'éternité, a créé l'éternité pour pouvoir créer les choses visibles dans le temps. De la même manière qu'il a transporté les esprits des hommes qui étaient dans sa pensée, dans l'éternité, dans l'éternité. Pour former, pour former, pour former une âme et un corps physique. Pour que l'homme soit le reflet visible de la parole. Parce que c'est la parole qui rend les choses qui étaient visibles physiques. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'homme a reçu la pensée de l'éternité. Et c'est parce que l'éternité, c'est l'image de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Gloire à Jésus. La vie éternelle. Voici la création de l'homme. Donc Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Pour que l'homme soit éternel, comme lui-même est. Maintenant, venons à Genèse 2. Genèse 2. A partir du verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis l'éternité Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Et il vit l'homme qu'il avait formé. Oui, continue. L'éternité Dieu fait pousser du sol. Des âmes de toute espèce. Agréables à voir et bon à manger. Et l'âme de la vie au milieu du jardin. Et l'âme de la connaissance du bien et du mal. Un fleur sortait d'éternel pour arroser le jardin. Et de là, ils se divisaient en quatre bras. Crois à Jésus. Donc, au commencement, comme je l'ai dit, Tout ce qui était esprit Devait devenir matériel. Tout ce qui était invisible Devait être visible. Et de la trope, nous ne nous comprenons pas. Un, j'ai dit que, dans l'invisibilité, La demeure de Dieu était cachée. La demeure de Dieu était cachée dans l'éternité. Gloire à Jésus. donc cette demeure c'était le lieu où il était le palais de sa sainteté avant la création des choses visibles gloire à Jésus donc lorsque Dieu décide de mettre dans la visibilité tout ce qui était invisible il a d'abord créé les choses comme les cieux de la terre le soleil, la lune, les étoiles il a créé le jeton, la faune etc mais l'homme qui était aussi esprit il a décidé de mettre l'homme comme je l'ai dit dans la visibilité l'esprit maintenant il dispose d'une âme et d'un corps gloire à Jésus et quand il le fait il a mis l'homme qu'il a créé dans un jardin qu'il a transformé dans un jardin qu'il avait créé en ce jardin était simplement une représentation physique de la donnée de Dieu où il était avant la création tout ce qui était invisible doit être visible tout ce qui était à l'origine dans l'éternité de la pensée de Dieu doit être manifesté visiblement par la parole de Dieu au commencement le commencement est le début du temps le début du temps au cours duquel le Seigneur a décidé de réaliser le plan qui était conçu à l'éternité donc nous allons comprendre quelque chose Dieu a formé un jardin au commencement quand nous parlons du Seigneur lisez-moi Jean 1 le verset 18 quand vous lisez vous allez voir que tout le projet doit être résolu en lui en lui en lui en lui nous devons connaître dans l'éternité laquelle est ce que demeure nous sommes au commencement de la Sainte Doctrine comment tout était avant c'est-à-dire la venue de Jésus Christ et nous allons comparer cela par rapport à ce qui est pratiqué dans les églises aujourd'hui pour voir si elles sont réellement dans la Sainte Doctrine vous allez comprendre le bien fondé de la Sainte Doctrine qui nous ramène à l'origine de toutes choses et aussi qui nous ramène au commencement et qui nous ramène sur les bases établies par la Sainte Doctrine depuis l'éternité jusqu'à la fin du monde de la Sainte Doctrine et qui nous ramène à la Sainte Doctrine et qui nous ramène à Jésus oui j'ai un verset du suite personne n'a jamais vu Dieu le fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître personne n'a jamais vu Dieu mais le fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître la demain de Dieu dans l'éternité est le Saint du Père le Saint du Père la sagesse était dans le sein du Père et le sein du Père c'est le lieu caché lieu caché de la présence de Dieu avant avant le commencement avant même les cieux qui ont été créés parce qu'il était quelque part avant de créer les cieux et la paix et c'est là qu'il avait conçu le projet de créer ça donc c'est la demain que l'on appelle la demain éternel de Dieu avant la création des choses dans le temps et l'on peut dire le palais de sa sainteté le palais de sa sainteté avant la création des choses visibles dans l'invisibilité ou bien dans l'éternité donc l'homme a reçu la pensée de l'éternité dans le but de demeurer éternel dans le palais de la sainteté de Dieu qui était dans l'invisibilité dans l'éternité mais qui a été créé au commencement au commencement le jardin d'éternel est juste une représentation physique de la demain de Dieu qui était éternel dans laquelle Dieu avait tout créé d'une manière invisible il avait tout résolu dans sa pensée dans sa sagesse mystérieuse donc le jardin d'éternel éternel le jardin d'éternel vous devez comprendre un la matérialisation physique sur la terre matérialisation physique sur la terre de la demeure de Dieu dans l'éternité avant le commencement et d'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de le mettre physiquement sur la en mettant un homme appelé Adam dedans c'est ce qu'il était au ciel le ciel c'est le lieu caché souvent beaucoup appellent ou bien souvent la gomme cachée de Dieu ou bien le paradis céleste avant la création des choses visibles dans le jardin d'éternel c'est juste une représentation du paradis de Dieu sur la terre au commencement à la création nous savons tous que la demeure de Dieu dans l'éternité était le palais de sa sainteté le palais de sa sainteté le palais de la sainteté de Dieu dans l'éternité dans un créant ou bien le jardin d'étern je veux maintenant matérialiser le palais de sa sainteté qui était dans le lieu éternel le lieu caché sur la terre ce qui veut dire que la sainteté de Dieu doit maintenant se manifester et se sauve glorie à Jésus quand nous lisons bien Romain 1 vous allez croire que tout la ludique glorie à Jésus acclame le Seigneur Jésus Romain 1 verset 19 à partir du verset 19 Romain 1 Romain 1 et l'on dit je lis la parole de Dieu au nom de Jésus car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître en effet la perfection invisible de Dieu la perfection invisible de Dieu qui était dans l'éternité le palais de la sainteté de Dieu qui était la domaine de Dieu dans l'éternité qui était le lieu céleste avant la création des choses visibles dans le temps sa puissance éternelle la puissance éternelle de Dieu qui était dans l'éternité devant l'oeil au commencement du monde au châpe de Dieu le ciel la représentation physique des choses célestes du ciel qui était la sainteté totale la croix de Dieu se manifestait là-bas la priorité indescriptible qui était représentée sur la terre était basée sur la sainteté de Dieu qui était cachée qui était invisible mais représentée par ses oeuvres physiques sur la terre est-ce que vous comprenez le péché ne rayait pas en commencement nous avons été créés pour être éternels l'homme ne devait pas pécher le péché ne devait pas rayer parce que la sainteté qui était au ciel était représentée sur la terre le palais de la sainteté de Dieu qui était éternel dans l'éternité était sur la terre donc l'homme était Adam était de la communion parfaite de Dieu il était dans une bonne relation avec Dieu il était dans une bonne entente avec Dieu Dieu l'a introduit dans le chagé pour vivre dans ce paradis mais pour l'éternité il était dans le plan de la mort Jésus et sa divinité se voit comme à l'oeil depuis la création du monde Romain 1 le verset 20 nous dit que la profession invisible de Dieu le projet je l'ai cité les choses les esprits qui étaient dans l'éternité la destination tout ce qu'il a fait dans l'éternité la création de Dieu tout est la profession invisible le palais de sa saineté était des perfections invisibles mais tout cela se voit maintenant à l'oeil à la création du monde le ciel le lieu caché la demeure de Dieu dans l'éternité est visiblement éclater par le jardin où il n'y a pas de sou au ciel il n'y a pas de péché dans l'éternité c'est pourquoi quand Dieu va introduire l'homme dans le jardin il n'est pas la pensée de l'éternité pour le point de vivre dans le péché pour être parfait comme lui-même est parfait mais tout se voit maintenant à l'oeil tout ce qui était invisible se voit maintenant à l'oeil depuis la création du monde jardin d'éternité à la création du monde c'est la représentation physique sur la terre du ciel du lieu caché de la demeure de Dieu qui était avant le commencement de toute chose mais réalisé comme par la parole au commencement gloire à Jésus au commencement nous sommes des esprits qui ont été revêtus d'âme et de corps et le jardin était l'image du ciel sur la terre et dans ce jardin il n'y avait pas de péché tout était parfait sans sou sans l'unité la gloire du Jésus la gloire s'est manifestée sur la terre gloire à Jésus quand on les considère dans ces ouvrages ils sont donc inexcusables gloire à Jésus la suite donc nous sommes en train de voir que la humaine de Dieu avant le commencement c'est le saint du père le caché selon Jean 1.18 la humaine de Dieu de paradis éternelle céleste mais en commencement sur la terre la humaine de Dieu est le jardin de l'éternité en ce moment la saine d'autorité était totalement sur la terre le péché et l'autre avait la croix de Dieu l'homme vivait la présence du saint de Dieu le péché ne le gagnait pas en ce temps tout était comme c'est-à-dire le ciel sur la terre et c'est ce que Dieu veut que nous ça dit Dieu veut nous ramener à l'origine et au commencement de la sainte le ciel sur la terre doit revenir dans l'église et aujourd'hui nous voyons que l'église représente ce jardin d'étern l'église est la représentation spirituelle du jardin d'étern où la gloire de Dieu était je vais réprimer cela gloire à Jésus acclame au Seigneur Jésus gloire au Seigneur Jésus donc au commencement c'était le jardin d'étern que Dieu avait lui-même créé sur la terre qui s'envole mais aujourd'hui l'église est la représentation spirituelle du jardin d'étern et l'église que nous formons le fond de Christ que nous formons nous sommes avec le jardin d'étern que Dieu avait formé au commencement et nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de la demain de Dieu sur la terre nous représentons l'œuvre de Dieu sur la terre nous sommes dans le jardin d'étern que tu avais formé qui était un lieu de sainteté et que l'on prend des chances à venir dont la réalité en entendre est l'église du Seigneur de la même manière que le jardin avait été formé la règle de Dieu c'est de la même manière que Dieu a formé son église que son église demeure dans la sainteté gloire à Jésus vous allez voir qu'au commencement Adam avait été formé Eve avait été tiré d'Adam n'est-ce pas gloire à Jésus maintenant est-ce qu'au commencement Eve avait des boucles d'oreilles lorsque Eve avait été formée est-ce qu'elle avait des boucles d'oreilles est-ce qu'elle avait été formée est-ce qu'Eve avait des faux cheveux sur la tête est-ce qu'Eve avait des brassellets des colliers des chaînes des bagues au commencement est-ce qu'au commencement avec du ciel est-ce qu'au commencement tu avais utilisé bar de mariage pour unir Adam et Eve comment tu aurais fait le mariage selon la sainte doctrine au commencement il a tiré un bord du canton et il a dit dans le livre de Genèse 24 l'homme qui tirera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair le jardin d'Eden était l'église du commencement la première église formée de Padien sur la terre la première église qui l'a formée sur la terre c'était le jardin d'Eden dans le jardin d'Eden tout était organisé tout était organisé donc Eve qui était tirée de Adam Eve n'avait pas le maquillage Eve était créée la fille dans le mar donc tout ça c'était au commencement si vous faites face aux pasteurs qui disent que non la femme peut porter des boucles d'oreilles la femme peut porter des mèches quand Dieu créait la femme est-ce que la femme est venue ou bien a été créée avec les boucles d'oreilles elle a été formée avec des mèches avec des chênes donc si nous disons que la scène d'octrine avait démarré au commencement nous nous plurions et nous faisions nous devons retourner au fondement du commencement qu'est-ce que c'est le commencement le jardin d'Eden était le palais de la sainteté de Dieu sur la terre l'église a enregistré le palais de la sainteté de Dieu sur la terre spirituellement alors si nous disons que nous pratiquons la sainteté nous devons retourner au jardin d'Eden nous devons retourner au jardin d'Eden au jardin d'Eden gloire à Jésus alléluia est-ce qu'au jardin d'Eden les femmes enseignent est-ce que la femme pouvait prendre l'autorité sur l'an au jardin d'Eden gloire à Jésus dans le jardin d'Eden au commencement à la création gloire à Jésus et au commencement le jardin d'Eden était l'image de l'église gloire à Jésus dont Dieu exécute en cette état sa volonté qui était à l'origine et rendu visible au commencement à la création tout ce qui était la volonté de Dieu à l'origine était d'une manière visible réelle papable matérielle au commencement dans le jardin d'Eden donc Dieu veut que nous retournions à l'origine et au commencement gloire à Jésus nous allons voir que le jardin d'Eden selon la sainte doctrine au commencement est-elle l'ordre de l'église la première église gloire à Jésus qui Dieu a mis dans le jardin comme gardien du jardin qui était le gardien du jardin selon la jeunesse que nous venons de lire Adam était le gardien du jardin à nos jours qui est le gardien de l'église si l'église est la représentation spirituelle du jardin d'Eden si l'église était l'échange de l'église qui est le gardien de l'église aujourd'hui qui est le gardien de l'église Jésus-Christ est le gardien qui est le pasteur par excellence qui est le gardien de l'église gloire à Jésus gardien de l'église gardien de l'église gloire à Jésus donc de la même manière que tu avais mis Adam dans le jardin comme gardien notre docteur directeur du gardien de la même manière que l'église est la formée aujourd'hui pour garder Jésus-Christ alléluia maintenant vous allez voir Adam était le premier homme et Jésus-Christ est l'homme nouveau plus tard Adam avait péché je parle d'abord du jardin d'Eden avant la chute de l'homme le jardin le jardin était avant le péché originel le jardin était avant le péché qu'avait commis l'homme le jardin était avant le péché la chute de l'église était présente donc Adam était le gardien et Jésus-Christ est aujourd'hui le gardien de l'église à nos jours est-ce que Jésus-Christ est présent sur la terre du magasin est-ce que nous pouvons voir Jésus aujourd'hui comment Jésus-Christ est le gardien qui sont ceux qui sont les gardiens de l'église qui représente Jésus-Christ dans l'église pardon les serviteurs oui qui sont-ils les saints ministères les saints ministères de l'église d'aujourd'hui de la sainte doctrine sont les ministères forment le péché de Jésus-Christ mais ils sont comme Adam dans le jardin d'Éden ils sont les gardiens de l'église de notre ère et ils sont le gardien en réalité c'est Jésus le gardien pas en silence mais l'œuvre manifeste Jésus-Christ en action est-ce que vous comprenez l'apôtre le prophète l'évangéliste le pasteur et le docteur dans l'œuvre c'est Jésus-Christ qui travaille donc c'est Adam au commencement avant la chute de l'homme avant le péché gloire à Jésus gloire au Seigneur Jésus maintenant le gardien c'est le berger les bergers donc Adam était le berger de la première église n'est-ce pas Adam ou bien il était l'apôtre il était le prophète l'évangéliste le pasteur le docteur c'est pas Jésus-Christ c'est aussi l'apôtre le prophète le pasteur le pasteur le docteur gloire à Jésus nous retournons dans Genèse donc dans le verset 15 Genèse 2 15 l'homme devrait cultiver le jardin et le garder et Dieu avait interdit à l'homme Dieu lui donna cet ordre dans le verset 16 tu pourras manger de tous les ordres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'âme pour la connaissance du bien et du mal car le jour tu en mangeras tu mourras car le jour tu en mangeras tu mourras gloire à Jésus 21 Genèse 2 verset 21 alors l'éternel Dieu fait tomber un profond sommet sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit voici cette foi celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme gloire à Jésus que le Seigneur soit glorifié donc la femme a été tirée de l'homme comme aidant de l'homme gloire à Jésus la femme a été tirée de l'homme donc elle a été tirée comme pour aider l'homme l'homme est le plus fateur vous allez comprendre les choses Adam Adam l'homme est le cultivateur du jardin gloire à Jésus il est le cultivateur du jardin le berger par excellence dans le jardin elle est venue en deuxième position elle n'a pas été créée en première position n'est-ce pas elle est l'aide la femme elle est l'aide de l'homme dans le jardin est-ce que vous comprenez c'est Adam que tu as confié le jardin ce n'est pas ce n'est pas et quand tu as créé le jardin il a mis l'homme pour le garder pour le cultiver donc ce n'est pas la femme qui devait gérer le jardin mais c'était l'homme normalement les Écritures nous disent que la femme est comme une aide à l'homme elle n'a pas été formée premièrement elle a été tirée de l'homme qui a été formée premièrement c'est ce qui est dans la Bible donc nous comprenons qu'Adam l'homme est un monsieur de la gestion du jardin elle est en deuxième position de soumission à l'homme pour pouvoir aider l'homme à gérer le jardin est-ce que vous voyez donc au commencement la première Église était dirigée par un homme et donc une femme dans le commencement Évah n'était pas celle qui gérait le jardin dans l'Église d'aujourd'hui la vraie Église de la Sainte Doctrine la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme la femme ne doit pas diriger l'Église dans ce cas-ci nous disons que le jardin de Den était l'image de l'Église d'aujourd'hui et que dans le jardin de Den l'homme était seul qui dirigeait il produisait il cultivait il était créé premièrement qui était mis dans le jardin premièrement et que Ève la femme était son aide nous ne pouvons pas dire que la femme doit diriger l'Église la femme ne doit diriger l'Église parce que le jardin était dirigé par un homme celui qui a été créé premièrement donc si vous voulez montrer aux gens ce que la femme ne doit pas enseigner il n'a pas commencé qui a été créé premièrement mais qui a été créé premièrement mais qui a été créé Adam c'est l'homme et Ève ensuite Ève n'a été créé premièrement de la même manière Dieu a mis dans l'Église des dons des hommes des impôts des prophètes des pasteurs des docteurs et des évangélistes gloire à Jésus donc la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme c'est l'homme qui a reçu la charge du jardin la femme est comme une aide à l'homme elle est avec l'homme Adam de gérer le jardin selon la 5 d'autorité au commencement c'est l'homme qui est le chef de la femme c'est l'homme qui dirige l'Église par le Saint-Esprit c'est l'homme que Dieu a confié la gestion du jardin c'est l'homme qui est l'homme qui est l'homme qui est l'homme gloire à Jésus donc Adam était la représentation des dons ministériels Adam est l'homme dans le jardin et aujourd'hui les dons ministériels les dons ministériels les ministériels les hommes de Dieu les dons d'hommes de Dieu dans l'Église Adam est l'homme qui est l'homme qui est l'homme gloire à Jésus donc si Adam incarne les 5 ministériels dans l'Église la femme qui a eu une aide sur la est l'homme qui est l'homme qui est l'homme et l'homme qui est l'homme l'aide est les dons spirituels les dons spirituels donc suivez ou elles comprennent quelque chose gloire à Jésus donc dans l'Église l'autorité se manifeste par les dons ministériels et la soumission se manifeste par les dons spirituels gloire à Jésus donc au commencement Dieu avait prévu que c'est l'homme qui est l'autorité c'est lui qui dirige et la femme est l'aide la femme pour aider l'homme si nous disons que l'Adam c'est les dons ministériels c'est les dons spirituels cela veut dire que gloire à Jésus que c'est les dons ministériels qui dirigent l'Église comme Christ le gardien de l'Église et les dons spirituels aident les dons ministériels pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu donc la femme est en rang inférieur par rapport à la gestion de l'Église et ce n'est pas seulement la femme les hommes aussi qui n'ont pas le ministère d'autorité sont soumis au ministériel sont soumis au saint ministère ce qui veut dire que l'autorité dans l'Église l'autorité de Christ est représentée par les saints ministères et les aides les autres sont des serviteurs servantes comme des aides à l'autorité qui est le gestionnaire gardien de l'Église est-ce que vous comprenez donc au commencement je n'avais pas prévu que la femme doit prendre l'autorité sur l'homme à la première Église au commencement je n'avais pas prévu que la femme doit enseigner pour l'Église mais c'est l'homme qui fait tout et la femme aide et comment la femme ne doit pas régler par les dons spirituels c'est pourquoi vous allez voir que ce soit dans les Églises des assemblées des saints les femmes ne font plus de dons spirituels les femmes manifestent plus les dons spirituels les hommes manifestent les dons spirituels je ne refuse pas les hommes manifestent les dons spirituels en plus des dons ministériels comme Dieu n'a pas permis à la femme d'enseigner de diriger Dieu a permis à la femme de manifester les dons spirituels en manifestant les dons spirituels il pourra être une aide pour l'homme pour le ministère d'autorité donc comme dans le jardin Adam était le premier le ministère d'autorité représente la tête de l'église Jésus-Christ les dons spirituels sont soumis au ministère d'autorité ceux qui ont des dons spirituels sont soumis au ministère d'autorité Dieu n'a pas éloigné la femme la femme est comme une aide dans le jardin la femme doit être de l'homme comme Dieu empêche la femme d'enseigner je lui donne une opportunité de servir à l'église à ce que vous compreniez donc en commencement la femme ne doit pas enseigner c'est ça à l'église 1 Timothée 2 12 1 Timothée 2 1 Timothée 2 1 Timothée verset 11 verset 11 verset 11 verset 11 verset 14 verset 11 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 Elle doit demeurer dans le silence, comme cela était au genre, au commencement, Dieu n'a pas épaillé la femme dans la gestion des choses, mais c'est l'homme qui gère et la femme, elle doit l'homme à bien gérer. Mais ceux qui ont les dons spirituels, elle doit être d'autorité. Donc au commencement, la femme ne doit pas, selon la volonté de Dieu au commencement, diriger l'Église. Mais c'est un homme qui est introduit dans le jardin comme gardien. Donc selon la séjournité, la femme ne doit pas être un ministère d'autorité. La femme ne peut pas être un prophète, évangéliste, pasteur, docteur et non. C'est un ministère, c'est Jésus-Christ, la manifestation de Jésus-Christ. C'est la manifestation du premier homme dedans. Maintenant, avant le péché, j'ai l'homme, Jésus-Christ, c'est homme, des hommes, un homme plutôt. Adam, homme, Jésus-Christ, homme. Les cinq ministères apportent au prophète, évangéliste, pasteur, docteur, représentant Jésus-Christ en nation dans l'Église. Et les dons spirituels, Ève, sont l'aide du ministère d'autorité. C'est pourquoi Tantopole est revenu sur l'ordre du commencement en disant que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'âme. C'est pourquoi Tantopole est revenu sur l'ordre du commencement en disant que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'âme. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est en train de te libérer de l'ignorance. Toi qui es venu pour la première fois, toi qui dis que la femme ne doit pas être dirigée à l'Église. Maintenant, Dieu a compris qu'au commencement, la première Église qui était le Jeannette, ce n'était jamais ça. C'est-à-dire l'homme qui cultivait l'Église de l'Église. Et la femme est guère. C'est la même ordre qui continue aujourd'hui dans l'Église de notre temps. L'homme exerce le ministère d'autorité. La femme est en train de te donner des dons spirituels. Et les hommes qui n'ont pas l'appel ministériel, ils ont aussi des dons spirituels avec les femmes pour se soumettre au ministère d'autorité dans l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Tout cela était avant le péché. Tout cela était établi avant la chute de l'homme. Et c'est le péché maintenant qui a empêché l'homme d'avoir la gloire de Dieu. La gloire était dans le jardin. Le péché a empêché l'homme de bénéficier de tous ceux qui bénéficiaient dans le jardin comme gloire, comme présence de Dieu. Nous voyons que nous sommes en train de m'occuper de tous ceux qui bénéficient dans le jardin. Nous apprenons ensuite. car Adam a été formé le premier et Eve ensuite Adam a été formé le premier et Eve ensuite ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduit c'est la femme coupable de transgression croire à Jésus donc vous venez de comprendre comment tout s'est passé à l'origine que le Seigneur soit glorifié au commencement la femme ne doit pas diriger c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Sainte Dautrie nous désertons les églises où les femmes sont apportes pasteurs etc à revenir à la Sainte Dautrie à retourner au commencement nous allons les désertons à retourner au commencement retournons à l'ordre du jardin ce qui était établi au commencement c'est à ça que ça nous appelle croire à Jésus c'est la Sainte Dautrie de Jésus depuis le commencement donc c'est pourquoi la femme doit demeurer dans une entière soumission car elle a une cesse faible elle a été tirée de l'homme et l'homme le couvre donc comme je le disais l'homme est le gérant du jardin qui représente l'église gloire à Jésus 1 Corinthiens 11 vous allez voir l'ordre établi depuis le commencement pour que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme dans l'église l'ordre établi depuis le commencement 1 Corinthiens 11 c'est 3 je veux chère vous sachiez que Christ est le chef de tout temps Christ on va faire, on va écrire ça Chris est le chef de Tukton l'ordre gloire à Jésus qui c'est le chef Chris est le chef le chef de tout homme Chris est le chef de la femme l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ oui 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 bon c'est bon gloire à Jésus donc selon l'ordre la femme l'homme est le chef de l'homme Chris est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme et cela est dans le jardin donc la femme ne doit pas prendre autorité dans l'église c'est l'esprit de Jézabel qui conduit assez de femmes dans les églises aujourd'hui à prendre autorité selon l'homme à diriger l'église Jézabel pour nous 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 parce qu'ils ont égligé la sainte d'autrie au commencement ce n'était jamais comme ça donc ces églises ne sont pas des églises de Dieu ni les églises de la sainte d'autrie parce qu'ils ne sont pas respectés l'ordre et l'homme pour nous nous allons faire comme ça donc depuis le commencement l'homme est le gérant et la femme l'accompagne en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme voilà j'ai envie de vous expliquer cela acclant le Seigneur Jésus nous sommes toujours au commencement de la sainte d'autrie nous sommes toujours au commencement de la sainte d'autrie et la femme profonde jeunesse 10 chapitre 2 le verset 10 je l'ai la parole de Dieu au nom de Jésus un fleuve sortait d'éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en un le jardin que Dieu avait créé qui était au commencement il y a un fleuve qui sortait de ce jardin et ce fleuve était divisé en combien de bras en quatre bras si le jardin d'éden est l'image de l'église à nos jours et que le fleuve sortait d'éden du jardin d'éden alors que représente le fleuve qui était dans le jardin d'éden aujourd'hui dans l'église le fleuve qui était dans le jardin représente quoi aujourd'hui le fleuve représente quoi le fleuve représente le Saint-Esprit donc déjà le Saint-Esprit était dans le jardin mais pas une représentation physique le Saint-Esprit de façon matérielle et cela représentait la gloire de Dieu dans le jardin d'éden dans une église qui ne marche pas selon le Saint-Esprit dans une église qui n'est pas dans la vérité une église qui ne bâtit pas oui sa doctrine sur le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit était le fleuve qui arrosait le jardin donc ce fleuve représente aujourd'hui dans l'église le Saint-Esprit et c'est de ce fleuve dans le jardin que tu toutes les sources dont vivent tout ce qui se passe c'est alimentation d'eau dans le jardin croire en Jésus acclame le Seigneur Jésus pour ainsi que la doctrine était à l'origine et au commencement le fleuve le fleuve Jésus, continue. Vous m'avez donné les réponses. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de couche. Le nom du troisième est Ritiquel. C'est celui qui coule à l'orient de la Cilie. Le quatrième fleuve, c'est l'Ephrasse. L'éternel, Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le... Gloire à Jésus. Donc l'eau arrosa le jardin. Leurier d'esprit est comme une eau qui arrosa l'église. En l'église est l'assemblée des saints qui croient la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc quand nous avons le verset 10, il a dit Un frère sortait de gain pour arroser le jardin. Et de là, il se diviser en quatre bras. En quatre bras. D'abord, l'eau qui sortait du fleuve là, c'est quoi ? Il va me dire. L'eau est pour quoi ? L'eau qui sortait du fleuve pour arroser tout le jardin. Oui, bien-aimé. Acclame au Seigneur Jésus pour sa vie. Acclame au Seigneur pour la vie du frère. Le frère dit que l'eau est pour la paix de Dieu. Gloire à Jésus. C'est quoi ? Gloire au Seigneur Jésus. Donc, vous pour le feu, prenez le lit de Jean. Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en Jésus. Les fleurs d'envie couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, ces fleurs vivent le Saint-Esprit. Et l'eau qui coulera, c'est la parole de Dieu. Jean 4, verset 13 à 14. Tout cela était à l'origine. Et était matérialisé au commencement. Jean 4, verset 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de l'eau physique aura encore soif. Et celui qui boira de l'eau que Dieu lui donnera n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui gènera jusque dans la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est ça au jardin d'Éden. Donc tout était au commencement. Et c'était la Sainte Dothée, la parole de Dieu. Qui est la source du Saint-Esprit. Et qui a l'immagé le jardin en quatre bras. Alors, il suffit les quatre bras du fleuve qui étaient dans le jardin d'Éden. Qui va me dire ce que je représente aujourd'hui dans l'église. Si l'eau est la parole et que l'eau est divisée en quatre bras. Dans le jardin d'Éden, le fleuve d'eau était divisée en quatre bras. Donc si l'eau est la parole et que le fleuve c'est le Saint-Esprit. Et que l'eau est la source du Saint-Esprit. Alors, quels sont les quatre bras qui représentent la division de l'eau à quatre bras dans le jardin ? Quels sont les quatre bras ? Les quatre bras de l'eau. Quels sont les quatre bras de l'eau ? Qui connaît ? Quels sont les quatre bras de l'eau ? Mais quels sont les quatre bras ? Quels représentent les quatre bras, bien-aimés ? Levez-vous. Bien-aimés a dit que les quatre bras représentent les quatre évangiles. Oui, acclame le Seigneur pour sa vie. Mais pour ainsi que nous nous débattons. Les quatre bras représentent effectivement les quatre évangiles. Mais d'abord, j'ai dit que l'eau est la parole. Et l'eau est divisée en quatre bras. Les quatre bras sont les quatre branches de la parole de Dieu. Les quatre manières de comprendre ou bien d'enseigner. Ou bien les quatre manières par lesquelles la parole de Dieu a été annoncée, a été communiquée. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre la parole de Dieu en quatre bras. Nous devons l'enseigner en quatre bras. Nous devons l'enseigner en quatre bras. Quels sont les quatre bras de la parole de Dieu ? Ce qu'il a dit là, je veux revenir à ça, et ce n'est pas une bonne réponse. Je voulais même dire ça. Voilà. Lisez-moi, M. 14, verset 6. Vous avez compris que la Seigneur d'Otrine était le fondement même du jardin. Vous avez compris que la Seigneur d'Otrine était le fondement même du jardin. ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Voilà les quatre bras de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, acclame le Seigneur Jésus. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Donc la Seigne d'Otrine est la parole de Dieu composée de révélation, de connaissances et de fiers, de prophétie et de doctrine. Donc l'Otrine, c'est l'Otrine de la révélation, l'Otrine de la connaissance, l'Otrine de la prophétie et l'Otrine. Et cet Otrine, c'est l'Otrine de l'Otrine de l'Otrine de l'Otrine de l'Otrine de l'Otrine. Et l'Otrine est composée de l'Otrine. Donc les quatre bras du Jadé, c'est révélation, révélation, connaissances, prophétie, et l'Otrine de l'Otrine. Et l'Otrine de 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 l'Otrine. Un Corinthien, 14, le verset 6. Donc la parole de Dieu est une révélation, la parole de Dieu est une connaissance, la parole de Dieu est une prophétie, et la parole de Dieu est la doctrine. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Et les quatre bras du fleuve aussi représentent les quatre évangiles, tel que le frère l'a dit. Matthieu, Maraca, Matthieu, Marco, et Luca, Parcule, Johannes. Donc, la parole de Dieu, l'évangile est la parole de Dieu révélée pour le salut des âmes. Donc, cet évangile de Jésus a été communiqué, nous a été communiqué par quatre évangiles. Matthieu, Marco, Luca, et Jean. Et ces quatre évangiles sont les quatre bras du jardin des Gaines. Les quatre bras plutôt du fleuve du jardin des Gaines. Marco, Parcule, Yohann, et Jean. Donc, la Seigne doctrine, la révélation du mystère, de l'évangile qui était caché, et qui a été annoncé dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, et Jean. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans ces quatre évangiles. Gloire à Jésus. Les quatre bras du fleuve aussi représentent les quatre pieds de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé, l'agneau de Dieu qui aute le péché du monde. C'est ça, non? le but des évangiles est de révéler le mystère de l'homme de la croix. Alors, lorsque Jésus était sur la croix, il était semblable à un agneau qui était sacrifié. Et cet agneau était tréballé, il était tréballé jusqu'à la croix, il avait subi des tortures, des tortures. Et c'est là. Donc, les quatre pattes de l'agneau sont les quatre marches, c'est-à-dire les quatre étapes, ou bien les quatre... ... 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 C'est aussi les quatre bras, et c'est la parole de ce Dieu qui a cette dimension. Et les quatre bras de l'évangile aussi représentent les quatre dimensions de la parole de Dieu. Les quatre dimensions, la science de Dieu qui a été révélée. La parole de Dieu qui a été révélée à longueur. La parole de Dieu qui a été révélée à hauteur. La parole de Dieu qui a été révélée à largeur. et la part de Dieu a été révélée aussi en profondeur pour la signe d'entrée elle a l'argent de Dieu la profondeur de Dieu la routeur de Dieu elle a l'argent de Dieu donc elle a l'argent de la routeur profondeur les quatre bras du fleuve du jardin d'Iden les quatre dimensions de la part de Dieu acclame le Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui il est en train d'ajouter ta connaissance que le Seigneur soit glorifié gloire à Jésus donc après tout cela comme tout cela répandait la gloire du Dieu le Seigneur sur la terre et l'homme était le bordel de la part de Dieu sur la terre la sédité de Dieu mais l'homme n'a pas demeuré longtemps dans ce jardin l'homme est l'accès au née de la gloire de Dieu l'homme est l'accès au née de la gloire de Dieu le Seigneur 23 l'homme est l'accès au née de la gloire de Dieu Car tous ont péché et sont privés de quoi ? De la gloire ? La gloire de Dieu était dans le jardin de Den. La gloire de Dieu était l'éternité qui était manifestée dans le jardin de Den. Le premier homme s'est séduit car il ne s'est pas séduit la femme. Ils ont mangé le fruit interdit par Dieu. Alors ils ont été dépouillés de la gloire de Dieu. Ils ont été dépouillés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était dans le jardin. Donc c'est là maintenant que l'homme s'est dépouillé de toutes les grâces, les bonheurs qu'il méritait dans le jardin de Den. En cause du péché, l'homme s'est dépouillé de la vie éternelle, de la gloire de Dieu. Romain 5.12 dit, c'est par le seul homme que le péché était dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la conséquence du péché, c'est la mort qui a été répandue sur tous les hommes. En cause du péché qui était manifestée au jardin. Donc la gloire qui était dans le jardin avant le péché, avant la fuite de l'homme, a disparu. L'homme s'est dépouillé de cette gloire de ce pendeur. L'homme devait vivre éternellement. Parce qu'il a aussi la pensée de l'éternité. Mais la gloire du péché, l'homme qui pêche en nous, là, est la mort et la conséquence du péché. En avant, la fuite de l'homme, la gloire du jardin était la sainteté totale de Dieu. Je veux dire, il n'y a pas de la mort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc le péché est venu. C'est-à-dire, il y a une inimitié entre l'homme et Dieu. Quand l'homme pouvait parler avec Dieu, était en bonne communion avec Dieu. Il y a une bonne communion, c'est-à-dire la sainteté de Dieu dans le jardin. Mais voilà comment l'homme s'est dépouillé du premier paradis sur la terre. Il n'est pas allé né à côté de l'asile. Paradis au penteur. À cause du péché. À cause de l'iniquité. À cause du refus d'obéir au commandement de Dieu dans le jardin. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Dieu fait ? Est-ce que Dieu va abandonner l'homme pour toujours ? Le premier homme a-t-il été abandonné totalement ? Est-ce que c'est dépouillé totalement jusqu'aujourd'hui de l'espérance de la gloire de Dieu ? Mais Dieu a utilisé d'autres modèles pour pouvoir ramener la sainte doctrine qui a été renvassée. Le fondement qui a été renvassé par Adam et Eve. La non-observation de la loi qui disait de ne pas manger le fruit de l'âme était dit a renvassé le fondement de la penteurine dans le jardin. Et quand ils ont désobéi, ils ont mangé le fondement qui a été renvassé. Ils ont été débrouillés de la gloire de tous les pendeurs dans le jardin. Alors qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va établir des alliances avec des hommes. Pour pouvoir l'accomplir même à cause de la chute de l'homme. C'est pourquoi Dieu a été fidèle malgré le péché de l'homme. Donc là on parle de la préfiguration de la sainte doctrine. Là c'est le commencement. Le commencement avec débitif, avec bonheur, n'est-ce pas ? Avec joie, avec paix, avec sainte-déphanie. Avec obéissance. Mais le péché a tout renvassé. Le péché a renvassé le fondement de la sainte doctrine au commencement. Alors Dieu va établir une autre manière, une autre méthode pour accomplir la sainte doctrine. Alors nous parlons de la préfiguration de la sainte doctrine. Par Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez bien ? Si vous comprenez les mains vers le Seigneur et dites gloire à Jésus. De la sainte doctrine. Qui peut me dire ce qui ne comprend pas cela ? Ce qui ne comprend pas la préfiguration de la sainte doctrine. Mais quand nous sommes laissés, nous sommes laissés et nous sommes laissés. Nous sommes laissés, nous sommes laissés, nous sommes laissés. Qui comprend ce que cela veut dire ? Gloire à Jésus. Nous sommes laissés, nous sommes laissés. L'image, oui, l'image de la sainte doctrine. Mais cette image n'était pas... Vous n'êtes 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 pas parler dans le micro. Nous n'êtes pas... Nous n'êtes pas... Nous n'êtes pas... Je disais que je comprends par là comme l'image, c'est-à-dire ce qui doit venir... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce qui était l'image n'était pas la perfection de la chose. Nous n'êtes pas la perfection de la chose. C'est pas une préfiguration. C'est-à-dire d'avance qui représente la chose, mais qui n'est pas la réalité de la chose. Donc comment l'homme peut accomplir la réalité de la sainte doctrine ? La sainte doctrine n'a pour plus de rétablir la justice de Dieu. C'est-à-dire d'avance qui représente la relation de Dieu et les hommes. Donc l'homme, tout cela n'était pas la réalité de la sainte doctrine. Donc c'était quoi ? C'est-à-dire quelles sont les lois que tu as dit ici avec Moïse ? Les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales. Gloire à Jésus. Les lois cérémoniales. Les lois sacrificielles. Vont ça, mais c'est-à-dire ? Vont ça, mais c'est-à-dire ? Toute l'institution du sas et dansant lévitique. Les lois cérémoniales. Vont ça. Du sas et dansant lévitique. Les lois cérémoniales. Vont ça. Vont ça, mais c'est-à-dire ? Lévitique. Et tout cela, c'était la préfiguration de la sainte doctrine. Lisez Hebreu 10, le verset 1. Hebreu 10, le verset 1. Je lis la parole. Oui. En effet, la loi qui possède une ombre d'être bien à venir. Donc, tout ce qui était dans la loi de Moïse était du tout. Non, c'est le tout. Il n'y avait pas la réalité ni la perfection de la sainte doctrine. Cette loi n'était pas en réalité la vraie sainte doctrine, la perfection de la sainte doctrine. Et non, même pas l'énergie. Donc, 613 lois n'étaient pas la réalité de la sainte doctrine. Mais Dieu avait utilisé cette loi simplement comme ombre. pour pouvoir représenter le Christ qui devait venir. La vraie sainte doctrine qui devait se manifester dans un corps. Nous faisons faire croire. Comme le premier homme a péché. Le second homme doit venir. Et ce second homme, c'est l'homme nouveau. Jésus-Christ qui devait venir accomplir la sainte doctrine de la perfection pour rétablir l'or. Et là où nous faisons faire croire. Et là où nous faisons croire. Comme le péché qui est dans le jardin. Alors, la loi était de venir comme ombre. Et c'est l'homme qui va voler. Et toutes ces lois qui étaient ombre ne pouvaient pas rendre l'homme parfait ni l'homme juste. Et c'est là où nous avons l'abbé qui va voler. Nous avons les fêtes juives. La Pâque juive. La Pâque juive. La Pâque juive. La Pâque juive. Saba. Ista. Les sept fêtes lévitiques. Les ouivio-bazan. Abdreyaou. Toutes les lois. Et c'est des siades. Tout cela ne était juste une institution de la loi cérémonielle. Et l'homme devait faire des cérémonies et pratiques des rituels. Et c'était pour être en communion avec Dieu. Et ce ne pouvait pas sauver l'homme. Ce ne pouvait pas rendre l'homme juste. Par contre, c'était juste une ombre. L'homme n'est pas la réalité. Et l'homme ne peut pas accomplir ce que la réalité doit accomplir. L'homme, l'image. Donc, juste l'homme est juste là pour pouvoir préfigurer la réalité. La saine doctrine. S'il vous plaît, dans le livre de Jacques, le 10 avais dit, ce qui va pratiquer la loi entière et pécher contre un seul commandement, est coupable de tous. Il y a aussi les interdictions des aliments. La loi des animaux, les aliments impus. On dit qu'on ne va pas manger qu'un animaux. On ne va pas manger viande de pain. On ne va pas manger poisson, etc. Tout ça était des lois cérémonielles. Ce n'était pas la réalité. C'est devenu un chougat pour ceux qui le pratiquaient. Donc, ça ne peut pas te sauver. Lisez-moi le livre de Colossiens 2.17. Colossiens 2.17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est un Christ. Donc, tout cela était l'ombre des choses à venir. Tout cela veut pour but de justifier, d'expier le péché. Tout ce qu'il y a ici, c'est juste l'ombre de Christ qui doit venir. Christ qui devait accomplir les lois cérémonielles, les lois cérémonielles, les institutions, la cédence lévitique à la croix. C'est pourquoi dans Matthieu 5.17, je ne suis pas venu emporer la loi et les prophètes. En son premier venu, il n'est pas venu emporer la loi et les prophètes, mais il est venu accomplir les lois cérémonielles une fois pour toutes. Il est venu accomplir les lois sacrificielles, par le sacer et le fils à la croix. Il est venu éduquer un nouveau sacédence, il est venu éduquer un nouveau sacédence, il est venu le sacédence lévitique, mais le sacédence royal, comme l'appel le sacédence christique. Il est venu accomplir la loi, et les prophètes. Lisez-moi le livre de Lucas, lisez plutôt Hébreu 7, Hébreu 7, le verset 18 à 19. Là, ici, on dit, on ne va pas manger ça, on ne doit respecter les fêtes, on doit faire la Pâque juive, on doit faire les sacrifices, etc., etc. Tout ça ne peut jamais sauver l'homme. C'est imparité. La loi des animaux, tout ça ne peut pas accorder la justice. Lors de la première vignée de Jésus-Christ, à la croix, il a accompli la loi et les prophètes par le sacrifice unique à la croix. Et ce sacrifice, tout ce qui avait été prédit, annoncé, tout ce qui est en vie, c'est une image. Mais en accomplissant la loi et les prophètes, selon Romains 10, le verset 4, il a méfait à la loi. Et on le dit dans Romains 14, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. c'est-à-dire qu'il te suffit de croire Jésus pour pratiquer la sainte doctrine pour être sauvé. Dans ces 613 lois, etc., etc., en les pratiquant, les étudiants, les méditants, les bouchants, ne peuvent pas te ramener à la perfection. C'est pourquoi Hebreu 7 me dit que la loi a été changée à cause de son inutilité. Dans cette loi, on va dire que la femme qui a mensuïde ne doit pas venir à l'église pour prier, pour ne pas apprécier la rue. Tout ça était l'ombre, n'était pas la réalité. Donc, on ne doit plus pratiquer cette loi aujourd'hui à l'église parce que Christ a accompli cette loi à la croix. La femme qui a mensuation peut s'approcher de Dieu aujourd'hui et prier. est-ce qu'elle n'est pas un puits ? Le Seigneur de Christ s'est sanctifié déjà. Donc, cela n'est plus un péché. Mais la loi aujourd'hui ramène tout ça. Tous ceux qui pratiquent la loi ramènent ça dans les églises. Mais pour les églises, les femmes sont en suivi, ne doivent pas lire la Bible, ne doivent pas méditer, etc., etc. Le Seigneur de Jésus, a été baissé déjà. Ce sont des lois sacrificielles, cérémonielles. Mais accompli par Jésus. Matthieu 5, verset 17. Gloire à Jésus. Oui, non, continuez l'hébreu. À la perfection. Le but de la Sainte Doctrine est d'amener toute chose à la perfection en Jésus. Mais la loi. Nous sommes au Sainte Doctrine. Introduction d'une meilleure espérance. Introduction d'une meilleure espérance. Et bien cette meilleure espérance, l'œuvre de la croix de Jésus, nous permet de nous approcher de Dieu. Jésus est venu accomplir ce que la loi prédisait, ce qui était en preuve de la loi. Et aussi Jésus a accompli les prophètes. Tout ce que les prophètes ont prédit. Nous invitons les photographes pour prendre la photo, pour que nous puissions continuer. Gloire à Jésus. Donc tout ça était l'ombre des choses à venir. La loi était juste une image de l'ombre des choses à venir. Gloire à Jésus. Lisez-moi. Lucas verset 4, verset 44. Lucas verset 44. Oui. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été prédit sur qui? Prédit sur Jésus. Dans les prophètes et dans les prophètes. Dans les prophètes et dans les prophètes. Les prophètes prédit sur Jésus. Dans la loi, les prophètes et les prophètes ont été accomplis à la croix. Et c'est là, le voile a été déchiré. Et nous avons l'opportunité de nous approcher de Dieu sans être condamné. Et nous avons l'opportunité de nous accorder la liberté. Et nous avons l'opportunité de nous accorder la liberté. Parce que nous connaîtrons la vérité Et la vérité nous a franchi La gloire à Jésus Maintenant lisez-moi 1 Pierre 1 le verset 10 à 12 Les prophètes, les hommes étaient la préfiguration de la Sainte Doctrine avant la manifestation de Jésus sur la terre Et qu'elles n'étaient pas la réalité C'est juste les images Les hommes qui nous amenaient à Christ Les hommes qui dévèrent la préfiguration C'est pourquoi ces gens ne pouvaient pas nous accorder la préfiguration Gloire à Jésus Oui Pardon 1 Pierre 1 le verset 10 à 12 1 Pierre 1 1 Pierre 1 le verset 10 à 12 Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut L'objet de leur recherche et de leur investigation Vous n'achondez les pauvres et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ Les prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé sur Christ qui doit venir Ils ont prophétisé sur Christ Ils ont prophétisé sur Christ et qui ont manifesté en chère Et c'est ce que Dieu dit Jean 1 Jean 1 verset 14 nous dit Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus La parole qui a tout créé Au commencement Qui a créé l'homme S'est manifesté en chère Et accomplissant les prophéties de tous les prophètes Une ancienne alliance Jésus Christ C'est la manifestation visible de la sainte doctrine C'est lui qui est venu manifesté visiblement la sainte doctrine qui était une préfiguration par la loi et les prophètes et les somme Les prophètes ont été déçus Jésus Christ Et Jésus Christ est venu accomplir ce qui était déjà annoncé par les prophètes Et Jésus Christ est venu et nous sommes à la gloire de l'ancienne Gloire à Jésus Gloire à Jésus Et dans les prophéties Ils sont d'Esaïe vers le verset 16 Verset 16 Verset 16 Et oui Adelia C'est pourquoi ainsi par le Seigneur l'éternel Voici J'ai mis profondément en mission une pierre Une pierre éprouvée Une pierre angulaire de bruit Solidement C'est Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir Gloire à Jésus Alors dans Ephésiens 2 vers la Bible la Bible dit que La Seigne d'Otrine est basée sur le fondement des apôtres Les prophètes et Jésus Christ la pierre angulaire Et la Seigne d'Otrine fait l'ensemble des enseignements des apôtres et de Jésus Christ la pierre angulaire parlait Jésus Christ et n'aura point Alors la pierre angulaire était prophétisée par les prophètes d'Esaïe 28 verset 16 Et lorsque Jésus est venu il a cherché sa doctrine avec autorité puissance Et l'enseignement que Jésus avait donné sur la terre l'enseignement que Jésus avait donné sur la terre était la pierre angulaire le fondement qui est venu poser le fondement que Adam et Ève avaient renversé au commencement de la terre Jésus l'homme est venu rétablir ce fondement en accomplissant les prophètes les prophéties et en faisant quoi ? en enseignant sa doctrine pour l'ordre et aussi les apôtres l'ont enseigné l'ont annoncé partout donc Jésus-Christ est la pierre angulaire la scène d'octrine est la pierre angulaire c'est cette scène d'octrine que les apôtres ont enseigné dans A2 verset 42 à 43 notez ça nous en parlez ça il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans l'inflation de paix donc ils ont persévé dans l'enseignement des apôtres était la scène en doctrine et à propos d'un Corinthien d'histoire j'ai posé le fondement comme un sage à sous-tête ce fondement est le fondement de Jésus-Christ la pierre angulaire et c'est cet enseignement que nous devons enseigner que nous devons pratiquer tout le monde et le salut à Jésus pour nous résumer la réalité de la sainte d'octrine à nos jours la sainte d'octrine est le enseignement de la grâce de Dieu qui est manifesté par Jésus-Christ et qui régit le monde de fonctionnement de la nouvelle alliance par le sang de Jésus la nouvelle alliance a été tissée donc nous devons pratiquer cette authentique doctrine nous devons croire en Jésus et nous devons pratiquer la doctrine que Jésus a enseignée gloire à Jésus oui photo et nous allons le faire prenez une image il a pris ok gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus nous sommes déjà vers la fin de notre enseignement sur les réalités de la sainte d'octrine il y a assez d'éléments dans la sainte d'octrine assez de réalités dans la sainte d'octrine et nous sommes dans notre séminaire nous ne pouvons pas tout aborder aujourd'hui les autres orateurs viendront continuer là où je vais m'arrêter pour aller encore en profondeur mais aujourd'hui le Seigneur voulait que vous puissiez comprendre la généralité de la sainte d'octrine l'origine de la sainte d'octrine le convention de la sainte d'octrine la préfiguration de la sainte d'octrine et la manifestation de la sainte d'octrine donc quelques éléments de la sainte d'octrine que nous allons voir vite qu'il vous concerne qu'il vous concerne maintenant parce que vous dans l'enseignement vous vous ratez déjà compte de vos erreurs du passé de là où vous étiez dans l'Ioance les doctrines que vous pratiquiez avant qui n'étaient pas conformes à la sainte d'octrine de Jésus et cela va vous servir à pratiquer la vraie doctrine sachant que l'origine le Seigneur alors nous devons pour pratiquer la sainte d'octrine nous devons pouvoir manifester la foi en Jésus Christ Gloire à Jésus Alléluia Accorant le Seigneur Jésus Kwa Sikmena Jésus Christo La foi en Jésus Christ La foi en Jésus Christ est le premier élément de la sainte d'octrine La foi en Jésus Christo est le premier élément de la sainte d'octrine On croire en Jésus On croire en Jésus Nous avons bâti notre foi en un homme Nous avons bâti notre foi en Jésus Christ Et cette foi en Jésus Christ nous est loin des pratiques qui sont antéchrists Les pratiques contraires à la sainte d'octrine La foi en Jésus nous empêche d'être sous l'esclavage de la philosophie des hommes Nous permets de pratiquer la d'octrine du Seigneur C'est dans quand nous disons bien Hébreu 11 le verset 1 C'est la science des choses qu'on espère et une démonstration des choses qui doivent venir Donc tout est que Dieu doit être accompli par notre foi Donc il ne faut pas avoir le pardon des péchés sans la foi Et c'est la foi qui nous motive pour confesser nos péchés Et pour établir une bande communion avec le Seigneur Jésus Notre foi doit être bâtie sur Jésus Et si notre foi est bâtie sur Jésus Nous allons nous réconcilier avec Dieu Et la Bible dit que l'œuvre de Dieu est que nous croyons en Jésus Le Dieu est le roi en Jésus Christ et de pratiquer les œuvres de la foi et les œuvres de la foi sont les œuvres que nous devons pratiquer pour que le décès de la Sainte Doctrine s'accomplisse dans notre vie Ces œuvres de la foi sont la confession des péchés et donc on a recebido la répétence des sœurs les œuvres de la foi Les fruits de répétence, dépouillement, restitution, et tout cela nous amène à la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance qui nous permet de mêler une vie de sanctification. C'est la réalité de la Sainte Doctrine, nous devons les maîtriser. Dans l'explication de l'origine de la Sainte Doctrine, jusqu'à ce moment, vous comprenez déjà que c'est Jésus qui est venu. Lisez-moi Esaïe 9, le verset 5. Ou bien lisez-moi d'abord Miché 5, le verset 1. Miché 5, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Oui ? Oui ? Miché 5, le verset 5. Et toi, Bethlehem, Ephrata, je dis qu'entre les milliers de Jus, de toi sortiras pour moi, celui qui dominera sur Israël. Qui dominera sur Israël ? Qui dominera sur Israël ? C'est Jésus-Christ qui dominera sur Israël. Il avait dit, celui qui dominera sur Israël, son origine remonte au jour de l'éternité, aux temps anciens. Quelles sont les jours de l'éternité ? Nous avons expliqué déjà que dans l'éternité, le Seigneur opérait par la pensée. Or, ici la Bible dit que c'est Jésus, dans Miché 5, 1, que c'est Jésus qui dominera sur Israël. Et l'origine de Jésus, selon Miché 5, 1, c'est depuis le jour de l'éternité. Donc cela veut dire que Jésus est éternel. Et c'est une origine remonte au jour de l'éternité. Cela montre que c'est Jésus qui est éternel. Ce n'est pas deux personnes, trois personnes. C'est un seul Seigneur. Il a créé les choses dans l'invisible, pas la pensée. Et dans l'invisible, pas la parole. Donc c'est Jésus Christ, celui de l'origine remonte au jour de l'éternité. Et c'est lui qui a tout créé par la parole. C'est lui qui a créé selon Colossiens 1, verset 15. Donc Jésus Christ, dans l'origine, remonte au jour de l'éternité. Et au temps ancien, c'est lui qui a tout créé selon Colossiens 1, verset 15. Alors, la Bible dit, quand nous voyons, dans Genèse 1, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé dans Genèse 1. Mais dans Colossiens 1, verset 15, c'est Christ. Il y a deux créateurs. 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 Mais c'est ce qui est ce qui est ça. Il y a deux créateurs. Verset 4. Oui. Détérunen, chapitre 6, verset 4. Je lis la parole de Dieu Écoute Israël L'éternel Notre Dieu est le seul éternel L'éternel est le seul éternel Est-ce qu'il y a deux éternels ? Il y a un seul éternel Et Michel 5,1 nous dit Que celui de l'origine remonte au jour Celui qui dominera sur Israël Celui qui dominera sur Israël C'est Jésus-Christ Alors Jésus-Christ Remonte au jour de l'éternel Celui qui dit avant les temps anciens Avant le monde Il était Dieu d'éternité en éternité Même avant la création Il était Dieu Et puis l'éternité Le Saint-Gesing 1 nous dit Mais là, l'éternité en éternité Mais là, l'éternité en éternité Fait-il le bon ami L'éternité en éternité Et puis l'éternité en éternité Oui La domination reposera sur son Népaule Dans ce verset A être de rejoindre Michel 5,1 Qui dit Que celui de l'origine remonte au jour De l'éternité C'est le Dieu Qui dominera sur la terre Selon Esaïe 5,5 C'est le Dieu qui dominera C'est le Dieu qui dominera donc c'est lui qui est Dieu on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant donc le fils de Dieu on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel donc il est enfant de Dieu il est enfant de Dieu un enfant qui nous est né un fils qui a été donné un fils qui a été donné Dieu puissant donc tout ça c'est Jésus quand il y a un enfant nous est né on parle de ça n'est-ce pas selon la chair parce que Jésus est né de Marie dans la chair mais quand le fils nous a été donné on parle de Dieu esprit qui s'est manifesté dans un corps qui est dans le monde il est étonnant donc Jésus Christ quand il est fils de Dieu c'est Jésus c'est Dieu en fait le fils de Dieu manifesté de manière visible l'image du Dieu invisible l'image du Dieu invisible c'est le fils de Dieu c'est l'invisible donc quand il est fils de Dieu c'est la divinité de Jésus quand il est manifesté dans sa puissance puis la paix c'est celui qui est enfant né sur la chair celui qui est Dieu esprit manifesté dans une chair celui qui est Dieu manifesté d'une manière physique c'est lui qui est le Dieu puissant un homme Jésus qui est le Dieu puissant le homme de Seigneur Jésus qui est le Dieu puissant gloire à Jésus Romains 9,5 Romains 9,5 Romains 9,5 oui et la promesse et le patriarche les promesses nous avons parlé des prédictions des prophètes qui étaient aussi des promesses et aussi les promesses que Dieu a fait avec Abraham Noah de qui est issu selon la chair le Christ qui est déçu de toutes choses reprenez cette partie le Christ qui est déçu de toutes choses Dieu béni éternellement donc ce verset nous montre que le Christ est sorti en la chair des prophètes et d'Avids et d'Israël et d'Israël le verset 5 le verset 5 le verset 5 le verset 5 nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus c'est lui qui est le Dieu véritable qui est le Dieu véritable le Fils qui est venu le Fils c'est Dieu et nous a dit que le Fils c'est Dieu en chair donc il est venu nous réveiller l'intelligence pour connaître le véritable Dieu en croyant en Jésus nous a donné le Dieu qui est Jésus Christ qui est la vie éternelle selon un Jean c'est le verset 5 le verset 5 quand on dit le Fils de Dieu c'est le Dieu qui a un commencement et une fin Fils de Dieu veut dire Dieu du commencement et Dieu de la fin c'est pourquoi quand aussi un dit que Jésus Christ est le commencement de toute chose et aussi dans l'Apocalypse un la vie dit Jésus est le premier le dernier le commencement et la fin l'Apocalypse donc ce qui fait de Jésus Fils de Dieu c'est parce que Dieu et d'elle c'est dans le temps celui de l'origine remonte au jour de l'éternité n'avait pas de commencement ni de fait parce qu'il est bien et Dieu éternel mais quand il entre dans le temps et nous parle de commencement de fait c'est quand il entre dans le temps et nous parle de commencement de fait mais c'est le commencement du Fils de Dieu le Fils manifesté visiblement visiblement le Fils c'est la deuxième personne de la Trinité Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité Jésus Christ est Dieu mais pour la Bible dire qu'il est le Fils de Dieu c'est Dieu invisible qui s'est révélé d'une manière visible et la Trinité est une force d'entrine parce que son origine ne vient pas de l'éternité du commencement l'origine vient de la d'entrine des hommes la salle des hommes la Trinité va dire que le Père n'est pas étant les deux comme ça Père Fils Saint Esprit Dieu n'est pas n'est pas n'est pas c'est ce qu'il disait la Trinité est une doctrine basée sur la sagesse des hommes et non de l'éternité donc la Trinité va dire qu'il y a trois personnes le Père le Fils le Saint Esprit et la Trinité va dire le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint Esprit est Dieu mais ils disent que ces trois personnes distinguent les trois sont distincts selon la Trinité voilà le Père n'est pas le Fils le Fils n'est pas le Père et le Saint Esprit n'est pas le Père et pour la Trinité le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint Esprit est Dieu même trois histères est-ce que c'est conforme est-ce que est-ce qu'on l'éternité est-ce que vous voyez l'explication la Trinité dit le Père n'est pas le Fils n'est pas Le Fils n'est pas le Père ni le Fils. Donc ça fait alors trois personnes qui forment un Dieu. Et ça devient de l'idolâtrie. On s'est dit faire partie d'une église où bien si tu as entendu la Sainte Doctrine et tu es venu d'une église où on dit que la Trinité est réelle, je viens te dire aujourd'hui que la Trinité est une fausse d'Octrine. Et le baptême doit se faire au nom de Jésus. Le baptême doit se faire au nom de Jésus. En la Bible dit que Matthieu 28, le verset 19, elle est baptisée au nom du Père, du Fils et de ses esprits. Et je ne comprends pas ce passage. Jésus dit aller baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Regardez Jésus, ne mentez pas, c'est la vérité que je veux dire. Matthieu 28, verset 19, n'est pas un mensonge. Matthieu, le baptême que Jésus est situé, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand j'ai dit aller baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est à l'enfant de Dieu de discerner qui est le Père de la vie et de l'homme qui est le Saint-Esprit et c'est en ce moment que nous allons faire le baptême au nom du Père au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit avant que nous identifions le nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit nous avons accompli le baptême que Jésus avait annoncé dans Matthieu 28-19 qui est le Père? qui est le Père? qui est le Père? qui est le Père? qui est le Saint-Esprit? alors vous baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit est-ce que nous allons citer nous te baptisons au nom du Père? nous te baptisons au nom du Fils nous te baptisons au nom du Saint-Esprit mais nous accomplissons le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit en invoquant le nom de Jésus acclame le Seigneur Jésus acclame Jésus pour ta vie donc ce que Jésus a dit dans Matthieu mais nous avons manqué de révélation c'est une révélation qui conduit les trinitaires et c'est le titre de Père, Fils, du Saint-Esprit c'est pas parce que Jésus dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et quand nous disons Matthieu Verhout le nom n'a pas S il n'y a pas S à non il n'y a pas S à non c'est le nom du Père, du Saint-Esprit c'est le nom des attributs du nom vous comprenez les attributs qui qualifient le nom et le nom qui est le nom du Père qui est le nom du Fils c'est Jésus il n'y a pas S à non celui qui te pradise celui qui t'amène dans l'eau de baptême et dit nous te baptisons notre Père Fils, tu sais tu as été lavé tu as été plongé par immersion simplement parce que Jésus n'a pas eu la révélation du nom celui qui t'a baptisé votre Père, du Fils celui qui t'a plongé dans l'eau en évoquant les titres Père, Fils, Saint-Esprit entend aussi la révélation du Nord qui sauve nous allons revenir sur ce schéma acclame Jésus Zachary 14, le verset 9 le verset 9 tout ce qui se fera sera fait en quel nom Jésus allons-y dans Joël 2, le verset 32 qui a été réglé ? qui a été réglé ? est-ce que nous allons baptiser en disant nous te baptisons au nom de l'Éternel ? est-ce que nous allons faire comme ça ? parce que nous allons dire au nom de l'Éternel nous allons dire je te baptise au nom de l'Éternel est-ce qu'on va dire je te baptise au nom du Seigneur ? est-ce qu'on va dire je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ? est-ce qu'il se baptise ? vous voulez-ce qu'il a accompli le baptême au nom de Jésus ? est-ce qu'il se fait baptiser au nom du Seigneur ? au nom de l'Éternel ? au nom du Père ? au nom du Fils ? au nom du Saint-Esprit ? est-ce qu'il se fait baptiser par tous les attributs de Dieu ? parce que tous les attributs de Dieu se repensent dans le nom de Jésus ? parce qu'à toute la religion de Dieu est en Jésus ? est-ce qu'il s'agit de la plénitude de la divinité ? est-ce qu'il s'agit de la plénitude de la divinité ? si je me fais baptiser au nom de Jésus ? je suis entré et je connais que Jésus est le seul vrai Dieu ? est-ce qu'il s'agit de la plénitude de la divinité ? et toi ? est-ce qu'il s'agit de la part comme ça ? est-ce pas ce que tu te dis ? gloire à Jésus ? le Père, le Fils, le Fils, il a le Saint-Esprit et c'est Jésus ce n'est pas trop extraordinaire est-ce que Jésus ? elle a l' построire des hommes ! Les trois ne sont pas séparés. C'est le même Jésus, c'est le même sauveur qui contient la vie éternelle. Donc cette force d'envie de la Trinité, comme je l'ai dit, la Dothéine des hommes. L'Empereur Constantin, l'Empereur, l'Empereur Constantin, l'Empereur Constantin, l'Empereur Constantin, c'est le monde. Ils ont institué une chrétienne pratique. Les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la sainte d'autorité. Quand vous allez sur Google, vous tapez le symbole d'Athanas, vous allez voir ce schéma. Google dit le symbole d'Athanas. C'est le symbole d'Athanas. C'est lui qui a conçu le concept de la Trinité. C'est lui qui dit que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Seigneur. Les trois sont dieux, mais trois sont distincts. Et il est dans le monde de la Tanya. Et il est dans le monde de la Tanya. Et il est dans le monde de la Tanya. Il est dans le monde de la Tanya. Vous, 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 vous. Le fils c'est le Père. Le fils de Dieu, le Dieu, c'est tout pour cela. Salut mon Père éternel. Et il est dans le monde de la Tanya. Et il est dans le monde de la Tanya. Et 2 Corinthiens 3, le verset 17. Nous disent que le Seigneur c'est l'Esprit. Donc, Jésus Christ est le Saint-Esprit Gloire à Jésus Le fils de Dieu Le fils de Dieu c'est Dieu en chair Gloire à Jésus Après Athanas il y a aussi un qu'on appelle Tertulien Quand on dit Tertulien c'est celui qui a fondé La force d'entrée de la Trinité C'est celui qui a utilisé les versets publics C'est celui qui a utilisé les versets publics Dans le sens des Écritures C'est celui qui a mal interprété Matthieu Rehoud verset 19 C'est celui qui a mal interprété le baptême de Jésus Il dit que les trois personnes de la Trinité étaient présentes C'est celui qui a utilisé les versets publics Gloire à Jésus On acclame le Seigneur parce qu'il est Dieu Gloire à Jésus Donc Nous voyons que C'est important de mettre en pratique la sainte d'autrie Et pour marcher La sainte d'autrie La confession et le pardon des péchés est très importante Si tu reconnais ton péché Tu vas le confesser au Seigneur Jésus Et le Seigneur Jésus va te pardonner Et 1 Jean 1, le verset 9, on dit C'est-à-dire Le Seigneur dit Celui qui pêche Celui qui n'a jamais dit qu'il n'a jamais péché Est mâcheur Et si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous pardonner Et de la veille de toute iniquité Pourquoi après cet enseignement Nous allons passer à un moment Après un moment de répétence Et chacun de trois fois Son passé Les choses dans lesquelles Il était dans le passé Gloire à Jésus Et cette confession Va t'aider à être déchargée Du péché qui te domine Et là Nous voulons Et là Non mais Jésus Les amours Tout ce qui est fatigué Chargé Gloire à Jésus Et la répartance Et ses fruits La Bible dit De Acts 39 Nous sommes à la fin Nous sommes à la fin Presque à la fin De notre message Les éléments vont conduire A un moment de prière De répartance approfondie Et nous y'avons nos familles Et là Tu vas me Répartir A la fin De la fin Elle conforme A la fin Elle conforme A l'ordre De la vérité A l'ordre De la fin De la fin De la fin De Jésus Christ Et nous N'est Vavolia Oui Repartez-vous Donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Répentez-vous Convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Et la répartance C'est un acte par lequel Nous C'est-à-dire Le pécheur Reconnaît son péché Elle décide de renoncer Elle renonce complètement à son péché Et la répartance a quelques étapes Lorsque nous écoutons la parole Lorsque nous écoutons la parole L'écoute de la parole La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend Et ce qu'on attend vient de la parole Et cette parole nous donne la conviction Non Non C'est-à-dire Les parents Nous Convient du péché Nous Et C'est-à-dire Les parents Esprit et Vite Et Il y a la Pour que L'académie Du péché Donc en écoutant la parole Mais Tu Lorsque tu Lorsque tu Lorsque tu Tu sais Là où Tu dois Te répandir Le C'est-à-dire Pour que Tu Comprènes Le Bien Fondé Ce Qu'il Ce à la sainteté que tu es avec ta vie. La conviction nous amène à croire que Jésus peut nous libérer de nos péchés. Et cela nous pousse à la confession, le pardon des personnes. Après le renoncement total. Et ce renoncement nous amène à la conversion de notre vie. Le changement de notre âme. Le changement de notre âme. Le changement de vie. Parce que dans le passé, tu as une vie. Une ancienne vie du passé. Parce que Jésus est venu se manifester en chair. Et il a quoi ? Tu dois aussi venir auprès de Christ pour qu'il te pardonne tes péchés. Que tu sois juste pour hériter le ciel. Et cette conversion de la répentance nous amène à produire des fruits de répentance. Les fruits de répentance. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 3, le verset 8, « Producez les fruits de répentance ». Il n'essaie à rien de dire qu'on se répand sans produire les fruits de répentance. Et les fruits de répentance sont la restitution. C'est-à-dire, dans le passé, avant de venir à Christ, nous avions acquis des choses qui ne nous appartiennent pas. Et nous, répentant de nos produits, le fruit de répentance, en répétant ce que nous avons, nous devons à autre. nous devons à autre. Tu m'entendez trop. Tu me trouves combien à 3, nous avons récemment, et nous sommes. C'est-à-dire, Jésus, j'achète à faire, dans Luc 13, en restant, le verset 8, que cela dit, nous ne devons rien que voir à personne. Il ne te fait pas. Voilà Jésus. Et comme flux de répétence, nous avons encore le délivrance. Pendant le séminaire, d'autres enseignements viendront et vous expliquer le délivrance. Vous expliquez tous les autres fondements, la délivrance, la manessance. Voilà Jésus. Mais vous devez savoir que le délivrance, il y a le délivrance du cœur. Mais vous devez savoir que le délivrance du cœur. Le délivrance du cœur consiste à ôter. Vous devez ôter de vous tout ce qui est soulu du cœur. Et le Seigneur dit dans Jérémie 17, que le cœur de l'homme est torturé. Le Seigneur peut le sauter. Et quand Mathieu 15, nous comprenons que le cœur de l'homme est une mauvaise pensée. Le cœur que vient, la truité, la méchance-versité, la reine, l'intérêt, le mensonge, la cupidité, les vols, etc. Dans la sainte doctrine, nous devons nous dépouiller de toutes ces choses, pour ceux qui constituent oeuvre de la chair, et aussi les choses qui sont dans notre corps, qui sont les soulignes du corps, nous devons nous dépouiller de toutes ces choses, nous devons comprendre ces choses dans un autre enseignement. Cela divise les parmes de Jésabelle, les boudroyurs, les mèches, les rouges au lard, tout ce qui est sale est celui du corps. Gloire à Jésus, la délivrance, le Seigneur est prêt à vous délivrer pendant ce moment. Et cette délivrance a pour but de lutter notre état d'esprit et de délivrer chacun spirituellement et d'esprit qui est en lumière du péché pour voir la liberté la restauration parce que la Bible dit dans Jean-Claude verset 23 l'Esprit et ceux qui l'accordent c'est la vérité donc chaque fois subit la délivrance de l'esprit, de l'âme et du corps nous sommes en profondeur la délivrance et la nouvelle naissance est neuf que produit la parole dans notre vie c'est-à-dire avant nous étions liés au péché lorsque vous étiez dans le monde dans la fausse lutte dans la fausse croyance votre âme votre esprit a été corrompu a été souillé le Seigneur dit que celui qui ne naît point de nouveau est l'église c'est très important la nouvelle naissance les naissances sont en train de produire spirituellement une oeuvre de régénération une oeuvre de transformation parce que le Seigneur qui va déverser son eau pure le Seigneur va donner à chacun un nouvel esprit pour en prier à ses commandes pour cette nouvelle naissance le Seigneur va s'incorcer ton coeur pour qu'il y avait un corps de pierre un corps de péché et tu n'as pas la délivrance mais le Seigneur est ici aussi tu vas devenir une nouvelle personne un nouvel homme et tu vas avoir le caractère de Jésus tu vas mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus tes caractères du monde vont mourir tu vas naître de nouveau voilà Jésus et cela va te permettre de vivre une vie de sanctification lisez 2 Corinthiens 7 1 tout cela nous permet d'avoir l'image de la pertrition, de la gloire de la dame à l'Esprit et cela nous permet de marcher avec Jésus pour l'Esprit nous ne sommes pas encore entrés dans l'Eternité nous ne sommes pas encore entrés dans l'Eternité donc voici les réalités de la Sainte Antiquie nous sommes même dans la pertrition totale nous ne sommes pas encore nous ne sommes pas encore nous nous sommes pas encore à la pertrition 2 Corinthiens 7 1 verset 1 oui et la donc de telles promesses bien aimées purfions-nous de toutes sullues de la chair de l'Esprit nous n'avons pas encore nous déçois de l'Esprit et nous avons encore nous déçois de l'Esprit en achevant notre sanctification dans la reign de Dieu c'est ça la réconciliation après avoir écouté cet enseignement nous devons nous purifier de toutes sullues de la chair de l'Esprit à la fin d'éternel gloire à Jésus car la volonté de Dieu quand nous l'usons bien un divin car la volonté de Dieu c'est notre sans c'est notre sanctification parce que pour aller au ciel nous devons marcher pour la sanctification la sanctification était déjà une promesse que Dieu n'a pas compris par Jésus à la croix nous devons croire à la saint doctrine la volonté de Dieu la vraie doctrine nous devons croire à la sanctification c'est pourquoi quand nous lisons le lit de Jean 17 la bulle dit la volonté de Dieu c'est la vérité et cette vérité c'est elle qui nous sanctifie la vérité de la parole c'est elle qui nous libère du péché nous devons obéir à toutes les recommandations de la saint doctrine nous devons revenir au fondement éternel de la saint doctrine et c'est là nous devons revenir au commencement comme Adam nous devons revenir comme Adam au jardin avant la chute et pas la séduction et le Seigneur par ses enseignements par ce séminaire veut ramener tout ça à la perfection à la saint doctrine et c'est un privilège pour vous de recevoir de tels enseignements parce que cet enseignement c'est juste une introduction qui vous prépare au reste du séminaire de la conférence n'est pas à se voir encore d'autres et ça vous met dans les bonnes conditions que vous puissiez pour le bien fondé de la saint doctrine je crois que à la fin de ce séminaire par les autres éléments que les autres orateurs viendront développer la suite de cet enseignement va vous permettre d'acter la perfection et vous allez quitter l'état de l'ancienne vie à la nouvelle vie et vous allez devenir une nouvelle créature n'est-ce qu'il s'affectionne aux choses d'en haut aux choses d'en haut gloire à Jésus donc acclame le Seigneur Jésus dans la fin du premier enseignement qui va nous conduire dans le reste des programmes que le Seigneur soit honoré j' 350 au moins au moins au moins et sur tout et n'ont C'est parti !